Ça marche pas ? Bon, je vous propose de commencer. Alors, je vais juste dire quelques mots d'introduction pour présenter Françoise Davoine, qui vraiment fait envie de revenir ici, et je suis vraiment très très heureux de l'accueillir. Et puis pour ceux qui ne la connaissent pas, ceux et celles qui ne la connaissent pas, vous allez l'entendre. Alors, je vais rappeler ça tout à l'heure, mais moi la rencontre avec Françoise Davoine, ça a été autour du livre La folie Wittgenstein, à l'époque où je lisais les livres publiés dans la collection de Jean Allouche. Et j'ai lu, je ne connaissais pas du tout Wittgenstein, quel titre. Donc j'ai lu le bouquin qui m'a absolument enthousiasmé et qui décoiffait complètement, qui racontait comment il y avait cette rencontre avec les Indiens d'Amérique et comment Françoise parlait de son travail avec les patients. C'était vraiment épatant. Donc je lui ai écrit et aussi simplement que ça, il m'a répondu de venir la voir. Et donc on a discuté avec Jean-Max Godillet dans leur cabinet pendant une heure. Et c'était vraiment épatant. Et depuis, ma foi, c'était en 92 que le livre est sorti, j'ai dû venir en 93, choses comme ça. Et depuis, Françoise Davoine et Jean-Max sont venus à plusieurs reprises ici, dans des séminaires ou des conférences, dans des rencontres de l'écrier également. Et je dois dire que leur élaboration... Alors il y a une production de livres dont certains sont ici à vendre, mais une production qui est vraiment importante parce qu'elle est à la fois très conceptuelle, une manière de penser la psychose et le travail avec la folie, la folie plutôt que la psychose, de penser le travail avec la folie et le trauma, tout à fait original, et au fond, avec cet échange qui s'est fait au point... Alors c'est pas un point de départ, c'est un point de départ qui est situé dans la folie Wittgenstein, d'échange avec les thérapeutes nord-américains et avec les Indiens pratiquant des thérapies chamaniques, les Indiens des Plaines dont Dévreux avait parlé. Donc alors, ce travail-là est venu s'exposer ici. Je me rappelle la première fois que tu étais venu nous raconter comment tu avais parlé à un patient que tu venais de rencontrer en consultation au CMP, que tu allais venir ici, etc. Et tu racontais tes rêves à tes patients. Et alors on a été... Enfin j'ai été... J'ai un jeu assez épaté. Voilà, cette manière de travailler sur le contre-transfert et de cette façon aussi engagée et aussi engageante. Voilà, il y a quelque chose de... Enfin de entrer dans la danse, comme tu notais formule, qu'on a gardé pour plusieurs ici. Oui, pour plusieurs ici. Qui nous a beaucoup inspirés. Alors je cite quelques titres quand même que je vous conseille vivement. Donc il y a eu la folie Wittgenstein. Je sais pas si on l'a aujourd'hui. Peut-être pas. Elle est plus chale ou chale, je l'ai mis ailleurs. Elle est ailleurs. Les éditions du Croquant. Les éditions du Croquant. Il y a Merfol, qui est la rencontre avec Benedetti. Oui, chez RS. Chez RS. Qui a été réédité. Qui est vraiment intéressant parce que c'est aussi la rencontre... Alors moi du coup ça m'a permis de rencontrer Benedetti. En fait tu nous as fait faire du chemin quoi. Au travers de tes rencontres avec des thérapeutes différents. Bon voilà. Donc cette rencontre avec Gaëtanou Benedetti, le festif, la fête des fous à Bâle. Voilà. Et comment cette question de la folie a fait d'une certaine manière retour depuis les Indiens des Plaines qui t'ont conseillé de revenir voir ici. Chez toi, chez nous. Et ça c'est vraiment tout à fait intéressant comme moment de retournement. Et puis il y a eu Histoire et Trauma. Alors que j'ai relu pour aujourd'hui. Et que je vous conseille vivement. Ce qui est très étonnant quand on lit ce livre. Qui a d'abord été publié pour les Américains. Alors c'est gentil pour les Américains. Parce que les Français n'en voulaient pas. Voilà. Alors les Français n'en voulaient pas. Alors il a été ensuite traduit, publié en France. Mais d'abord publié aux Etats-Unis. Moi je ne savais pas que c'est parce que les Français n'en voulaient pas. Bien sûr. Je continue comme ça. Je peux me dire d'abord... D'accord. Parce qu'il y avait une bolle, alors ça va. D'accord. Et elle n'est pas net. Donc on a dit, je vais te parler d'accord. Bon. Alors traduit de l'anglais, c'est impeccable. Et vous avez vraiment... Ce qui est très étonnant quand on le relit. C'est qu'il y a tous les livres ultérieurs qui ont été publiés. Sur Don Quichotte en particulier et d'autres. Qui sont d'une certaine manière contenus en potentialité. À l'intérieur de ce livre. Qui donne finalement cette ligne de crête. Entre le trauma, les traumas des guerres. Les traumas des sujets. Dans les cures. Et puis ce qui est inducteur de folie. Ce qui est venu après, je pense, c'est au fond cette précision sur la question de la perversion. Comme engendrant la folie d'une certaine manière. Engendrant un mauvais mot. Mais la perversion comme source productrice de folie. La folie dans le combat contre la perversion. Et contre la mélancolie. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important pour la fin. Voilà, je signale également le livre que tu nous as présenté lors des, non pas des dernières rencontres, mais les précédentes. Voix du soin en contexte traumatique. Alors c'est un livre qui a compté pour moi parce que, d'une part, le livre est intéressant. Très simple à lire. Il raconte comment, François, cependant, l'épidémie de Covid s'est tenu auprès de, à écouter, des soignants, des soignantes. Ce sont des femmes. Il y a un homme. Il y a un homme. Engagé dans le travail. Un homme très drôle. En plus, très drôle. Ah oui. Et donc, il y a ce livre qui raconte les allers-retours et comment, à un moment donné, c'est ça qui m'a beaucoup touché. Alors ces soignants sont vraiment très à l'aise dans leur travail, se donnent à leur boulot. Et puis, il y a ce phénomène tout à fait étonnant, une sorte d'amnésie qui se produit quand tu leur fais retour de ce qu'elles t'ont raconté. Et ça m'avait vraiment frappé, voilà, parce que ça se passait pendant l'épidémie de Covid, donc j'ai parlé avec des jeunes anesthésistes et des infirmières qui étaient dans une sorte de huis clos, par définition. On ne pouvait même pas avoir de sépulture pour les gens. Et elles m'ont parlé chacune, j'ai enregistré, et quand je leur ai donné, à relire ce que j'allais publier, c'est en juin, elles avaient tout oublié. Elles se sont mises à pleurer, parce qu'en juin, on pensait que c'était fini. Que la vague, elle était finie, on ne pensait pas qu'elles allaient recommencer. Donc, c'est comme après les infriguerres. Exactement ça. On oublie. Pour pouvoir partir, ce n'est pas, ce n'est pas comment faire, comment monter. Ce n'est pas prévu, mais on veut vivre autrement, donc on oublie tout ça. Alors voilà, tu viens de trouver le point sur lequel, finalement, je voulais conclure, c'est la question des guerres et des après-guerres. Pendant très longtemps, tu es venu nous parler des guerres. À un moment donné, on s'est dit, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ce... Les zinzins incroyables. C'est vraiment le dada de François Zéval et Jean-Marc Gaudillière. Non, je n'ai pas dit zinzin, mais ils ont pensé marotte. Ils pensaient. Non, 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 pas du tout. Non, 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 non. D'ailleurs, ce serait un compliment pour moi. Mais c'était pourquoi cette insistance sur la guerre ? Alors que j'ai posé la question, on est tous des enfants de la guerre. C'était une réponse, mais quand même, voilà. Et puis voilà que les guerres reprennent. Les guerres reprennent un peu partout en ce moment. Elles n'ont jamais arrêté. Elles n'ont jamais arrêté. Elles se rapprochent, quoi. Elles se rapprochent. Alors effectivement, quand ça se produisait en Afrique, on ne s'y intéressait pas. Il y a eu le président du Congo qui vient de le rappeler récemment. Il y a des millions de morts au Congo. Personne ne s'y intéresse. Mais quand ça se passe en Ukraine ou que ça se passe en Palestine-Israël, là, tout le monde s'y intéresse. Un peu dans l'Amérique latine, ils s'en foutent de ce qu'ils se passent en Ukraine. C'est parce que c'est loin. C'est loin. Ce n'est pas de l'indifférence. Mais quand c'est très loin, on ne sait pas qu'on pensait à nos portes. Voilà. Voilà. On discute avec les Mexicains. Alors quand même, cette insistance sur la guerre, sur ce qui ne passe pas de la mémoire traumatique de la guerre, c'est vraiment des choses que tu nous as transmises et qui ne cessent, je dirais, non seulement de nous hanter, mais vraiment de nous aider à travailler avec les patients, ici et ailleurs. Voilà. Donc, tu veux nous parler des psychanalystes et de la guerre ? Oui. Et je crois que je te donne la parole, puis ensuite, on discutera. En tout cas, merci. Merci. Merci, Patrice. Patrick. Patrick. Hein ? Patrick. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler. j'ai un truc qui s'appelle, c'est en anglais, je vous le traduis, psychanalyse, psychanalyse, c'est la condition de pouvoir. Donc, la psychanalyse en condition de guerre. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est en juin 2022, après la maison de l'Ukraine, j'ai été sollicitée par la maison de Freud, le musée de Freud à Vienne, pour être discutante avec deux Américains. Il y en a une qui est partie, parce que, bon, c'est le guerre, c'était pas son truc, mais un autre que je connais depuis des années 80, je reviendrai dessus, Jerry Fromm, pour être discutant avec les psys qui travaillent sous les bombes. En gros, c'est ça. Et c'est de ça que je vais vous raconter des histoires, parce que je pense que vous le voyez. Ceci dit, je vais vous faire passer l'annonce pour la... Ça a lieu tous les mois, un jeudi. Donc, on est à la 16e séance, la prochaine fois. Je viens de recevoir l'invitation. Mais en même temps, il y a un petit topo qui... Et c'est la maison de Freud qui fait ça. Qu'est-ce que c'est que la maison de Freud ? C'est là où il avait son cabinet, où il avait... Il y a un lieu hautement politique, à mon avis, parce que j'ai une conception de la politique qui ne bouge pas la route. Donc, c'est un lieu très politique, parce qu'ils sont garants et témoins des exactions passées. Par exemple, en ce moment, il y a une nouvelle directrice qui n'est pas analyste, donc elle ne rentre pas dans les cuisines analytiques. Ils se bouffaient le nez à Vienne, comme ici. Donc, elle a fait une sorte de musée historique. Elle a fait virer le fameux divan qui est à Londres. Et ce n'était même pas le vrai. Maintenant, elle a tout. Ce sont des vitrines. L'architecte a mis du bois, si bien qu'on se met comme ça, et on apprend l'histoire. Or, la maison de Freud, il l'a quittée en 1938, pour aller à Londres. Donc, il y a une autre maison de Freud à Londres, où il est mort. Eh bien, très vite, c'est devenu le lieu où ont été, dès les années 40, où ont été ramassés 70 juifs, pour au Schpitz. C'était le lieu où transistaient les juifs, pour au Schpitz. Et ça, ça ne se disait pas. Les pèlerins qui venaient comme moi autrefois, qui venaient, bon, on savait que lui-même, ses livres avaient été brûlés par lieu chez Jean-Michel Bels, de Bels, de Bels, à Berlin, en 1933, sur la place de l'Opéra. Mais Freud dissociait beaucoup. Donc, voilà. Le danger qui était là, il était dans un danger mortel. Anna, elle avait une pilule de cyanure dans la poche, si elle se faisait prendre. Donc, il ne vivait pas dans la sérénité. Et n'empêche que, on n'en parlait jamais, de ce qui s'est passé, après le départ. Voilà. C'était l'endroit. Bon. Donc, je dis, c'est un lieu politique, parce que, voilà, pourquoi je vous dis ça ? parce que j'y étais il y a 15 ou 3 semaines, on m'a invité. Alors, je fais des digressions. Bon. Première digression. On m'a invité, parce que, il faisait un... Il faisait... Il tenait à honorer la mémoire de Dori Laob. Alors, bon, je vous ai beaucoup parlé de Benedetti, mais il faut vous partir d'un Dori Laob, maintenant. Qui est un analyste de... On dit clinique de l'extrême, mais surtout, qui a, dans les années 4... Il était ukrainien. Il est né à Tcharnovic. Il a été dans un camp de concentration à 6 ans en Roumanie. Ils se sont échappés. Enfin, ils ont réussi à survivre et aller en Israël. De là, il est allé faire des études à Yel. Et là, il était mobilisé et... Puisqu'il avait fait le service en Israël. Et là, il s'est aperçu que les soldats qui pétaient les plombs, le plus, il y avait une sorte de silence total sur Dournev, leurs parents, en Allemagne, etc., parce qu'il fallait voir l'avenir et le passé. Il ne fallait pas en parler. Donc, en 80, la télé à Yel lui a demandé pour un anniversaire de l'Holocauste, je ne sais plus lequel, de faire quelques interviews avec des copains. donc, il a réuni trois, quatre personnes et ça devait durer 20 minutes et ça a duré toute la nuit. Et là, il s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et donc, avec Spielberg, ils ont commencé ce qu'on appelle les vidéos, témoignages vidéo de l'Holocauste. il y en a 45 000 à Yel, à les archives de Yel. Lui, il les a initiés et après, il a formé des gens pour les faire dans les grands pays. Et avec Spielberg, ils ne sont pas disputés mais séparés parce qu'il y en a un qui faisait les interviews, c'est un cinéaste donc il mettait en scène des choses. L'autre, il était analyste, il ne fonctionnait pas de la même façon. et c'est donc Yel qui m'avait invité à Vienne pour témoigner d'Orilo. Il y a un magnifique film qui va sortir qui s'appelle Le Listener, l'écoutant. Et où on le voit, je ne l'avais jamais vu moi en fonction, en train de parler et de faire très attention quand les gens ne voulaient pas parler, ne pas leur extorquer et en même temps arriver à parler de lui. Donc, ils arrivent à parler d'eux. Alors, il a deux mots parce que vous allez voir que c'est difficile. ce que je vais vous raconter. Pour moi, je l'ai rencontré quand on a publié ce livre aux Etats-Unis. D'abord, une dame m'appelle Dorie veut vous parler. Moi, je croyais que c'était une femme qui j'entend une voix d'autre et qui dit absolument, je vous rencontre. C'est comme ça qu'on allait aux Etats-Unis à Cambridge l'été suivant. C'est comme ça qu'on l'a rencontré et de plus, il est devenu un ami. Il est mort en 2018 et je l'ai vu en 2017. Bon, donc, je vais à Bienne et c'est là que j'apprends cette histoire des Juifs qui avaient été massés dans ce témoignage aussi. Témoignage, alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que un de ses maîtres mots, c'est nous sommes l'analyse dans ce cas-là et le témoin passionné d'événements sans témoins. Voilà, ça, c'est une de ses formules. Et d'autre part, il dit que dès qu'on commence à entrer en relation, même si la personne, et vous allez voir dans les ukrainiens, les patients, ils ne veulent absolument pas parler, ils vont vous faire foutre, et bien, en même temps, vous êtes scrutés. Même s'il est comme ça, vous êtes scrutés. Pour qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Pour que je puisse vous parler. Et ça, vous êtes vise à l'épreuve pendant assez longtemps. Bon, c'était ces deux phrases que j'ai retenues. Bon, il y a fait beaucoup d'articles lesquels à nos séminaires Folie et liens sociaux, on l'a invité. Et il est venu en France. Et donc, trois personnes qui ne se connaissaient pas vraiment du séminaire ont commencé à traduire ces articles. Et c'était devenu, moi, j'ai corrigé l'anglais. Enfin, ils n'étaient pas du tout en lice-liste, donc on a pataugé ensemble. Et c'est sorti dans le Coquiron, numéro 211, je crois. Il y a eu Clinique de l'extrême. Clinique de l'extrême. Mais il s'est épuisé, donc vous n'allez pas le trouver. Je l'ai. Ah, ben voilà. Très bien. On va faire une édition pirate. Voilà. Et donc, voilà. Et c'est devenu ça. Et donc, voilà, ça c'est une première chose. Pour le, il y avait Bénédetti, maintenant il y a Doré Locke dans le circuit. Deuxièmement, je veux justement surdé, parce que je veux faire chaque fois que je viens à Reims, les fameux Amérindiens. Comment c'est arrivé ? C'est que, ben voilà, on en avait marre d'écouter Lacan raciociner sur la psychose sans jamais la pratiquer. Il n'y avait rien sur le transfert de la psychose. Il dit, c'est trop prématuré parce qu'il faut, ces salauds d'Américains, ils sont bourrés. voilà, je ne vais pas être vulgaire. Voilà, la psychose américaine qui est revenue avant Freud, donc lui, il va être, revenir avant Freud, il va revenir à Freud, donc le transfert, il n'en parle pas. Voyez dans quoi, ce transfert dans la psychose se pratiquait depuis les années 30 avec des gens dont nous, nous ignorions les noms. Et donc, Frida from Reichman, celui-là, et tous des gens issus de la guerre. C'est pour ça, la guerre de 14 où ils avaient travaillé dans les hôpitaux militaires. vous ne pouvez pas dire aux gens mettez-vous sur le vivant trois fois par semaine, c'est temps, et puis associés librement. Donc, c'était une autre tradition inconnue ici, sauf Dolto qui avait fait la guerre de 14. Elle était veuve à 6 ans. Et puis, pas encore. C'est vrai, elle était veuve à 6 ans. Ah oui, ça c'est marrant. Alors, je vais, je ne dis pas ce que j'avais prévu. Ce livre, c'est qu'il s'appelle, c'est La guerre qu'en suisse. Tu as tant d'intrigues ? Non, non, autour de, alors attendez, il faut que je reparte en arrière. Voilà. On a fait ce séminaire à l'école des hautes études pendant 40 ans, toutes les semaines, c'était obligatoire. on l'a appelé police et lien social parce que nous, on était dans les sciences sociales qui ne pouvaient pas saquer à ce moment-là les analystes parce qu'ils arrivaient et ils dégoisaient du lacanien, ils ne comprenaient rien et donc, ils ne pouvaient pas s'en servir et nous, on était au milieu en travaillant à l'hôpital psychiatrique, en donnant analyse à l'hôpital psychiatrique. Bref, donc ce séminaire était entre les deux, poly, la clinique et lien social, ce qu'apporte l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, voilà. Et donc, chaque année, on faisait, comme on ne pouvait pas trop parler de clinique, on prenait un auteur qui avait connu la folie, Benjamin Pichotte, Michel Mustein, qui était un ancien combattant, Bjorn, qui était un ancien combattant, Descartes, qui était un ancien combattant, Socrate, qui était un ancien combattant, tout ça, on ne le sait pas, Socrate, c'était un sacré guerrier, des guerres du Péloponnèse. Donc, tous ces philosophes avaient une expérience de la guerre et de la folie. Et, Jean-Max meurt en 2015, moi, j'arrête le séminaire, peut-être il meurt, je ne sais plus quel jour, un lundi ou un mardi, je n'y retourne pas le vendredi. Fini. Je n'y retourne pas, les gens, furieux, on occupe la salle, le mouvement social, et il y a une petite secrétaire qui arrive et qui leur dit, écoutez, vous êtes là à cause de l'avoine, c'est gratos, c'était gratos, il venait pendant 40 ans, il n'y avait rien à payer, sauf, il y avait des post-docs, il y avait des gens qui faisaient des études, mais il y avait aussi des gens qui venaient comme ça. Donc, si vous voulez continuer à aller trouver un autre enseignant. Or, il se trouve que l'année en 2013, l'historien, la grande guerre, Stéphane Audouin-Rouzeau, était venu pour nous parler d'un livre, justement, qui faisait des frissons parmi les historiens parce qu'il parlait de sa famille. On ne fait jamais ça. Dans les sciences sociales, on parle toujours des autres, mais jamais de soi. Et ça s'appelle Quelle histoire ? C'est un petit livre remarquable où il parle de son père, qui était un habite breton, donc surréaliste, etc. Mais un homme qui faisait des assurances, c'est un grand surréaliste. Il lui avait donné trois feuillets écrits par son propre père, donc le grand-père, en 1915, pendant une nuit d'horreur et de terreur, et ses grands-pères étaient devenus complètement traumatisés après la guerre, impossible de travailler. Il était devenu rebut de la famille. La mère, donc, de... Oui, la grand-mère de Stéphane s'est remariée avec Rousseau, d'où Audouin-Rousseau. Voilà, nous le donnons. Et, ce traumatisé écrivait à son fils qui ne lui a jamais répandu. Et il a été enterré comme une sorte de... Donc, il sort, ces trucs-là, de la famille que ça ne fait pas à une histoire. Il dit, je vais écrire, je vais écrire, je vais utiliser mes outils d'historien pour aborder ce fait-là. Moyennant quoi, c'était un peu... Il y allait fort parce qu'il a montré qu'André Breton, c'est un type qui exploitait les soldats traumatisés pour faire l'écriture automatique, le surréaliste, mais jamais il les a soignés. Jamais il n'est rentré alors qu'il était psychiatre. Jamais il n'a créé ce que nous, on avait découvert quand on est allé aux États-Unis. Les gens, Frida From Rechman, celui-là, ils travaillaient dans les autres... Avec ! Et pas sûr. Et donc, tout ce machin... Voilà. Alors, il était venu parler de ce livre, Rodin Rousseau, donc ils se sont adressés à lui. Ils sont allés le voir. Il a bien réfléchi parce que les psys, ça lui faisait un peu peur. Il y avait des psys, il y avait un peu de tout dans le séminaire. Enfin, de toutes les professions. Mais ça lui faisait... Bon. Et il a décidé de créer un séminaire exactement le même jour, le vendredi, mais une fois par mois, quatre heures, alors que nous, c'était toutes les semaines, deux heures, qui s'appelait La guerre transmise. Voilà. L'origine de cette revue. Et il y avait autour de lui, Gravitès, des jeunes historiens qui travaillent sur l'histoire des sensibilités. Vachement intéressant. C'est là que je reviens à Doctobre. Je vous m'avais fait raconter tout ça pour en arriver à Marion Pinot, qui est une de ces jeunes historiennes, enfin, jeune, je ne sais pas maintenant, enfin, plus jeune que moi, en tout cas, beaucoup plus jeune que moi, qui a créé Allons-enfants de la patrie et qui a exhumé d'écoles primaires à Paris, des dessins d'enfants pendant la guerre pour montrer que les enfants, ils faisaient la guerre aussi. Et elle s'est aussi intéressée à tous leurs témoignages. Alors, des gens connus et moins connus, mais alors, dans les gens connus, il y a Simone de Beauvoir et il y a Françoise Dolto qui adore son parrain, qui est chasseur alpin et qui meurt en 1915. Et là, elle lui écrit, elle dit, enfin, elle écrit, elle lui écrivait beaucoup, elle lui faisait des, elle tricotait, à ce moment-là, elle avait une petite fille de 6 ans, pour les poilus. Elle faisait le fort des guerres, les petits, elle dit, je suis veuve. Je suis veuve, parce qu'elle voit tout autour d'elle les femmes qui deviennent folles en ayant perdu leur fils, leur mari, etc. Elle devient l'une d'elles et c'est la source de son don, après, pour s'occuper pendant la guerre aussi. Elle travaillait avec des enfants pendant la guerre des 40, dont un enfant juif, Léon, incroyable cette histoire. Son corps, hein ? Alors que Lacan, il a arrêté de travailler pendant la guerre. Lui, il faisait la fête. C'est du Roudinesco qui l'a écrit. Donc, c'est pas du tout la même approche. Donc, la guerre transmise, alors, je reviens à ça puis je passerai après. Donc, c'est une revue qui émane de séminaires et ça va se terminer ce séminaire cette année. Je dois faire le dernier, la dernière séance. Il faut que j'en ai posé la tête. Et donc, il a fait venir, moi j'y allais pas, il a simplement, il me faisait venir pour discuter avec tel ou tel ou tel. Et la première fois que je suis allée discuter, c'était avec Hervé Madurel. Et, que j'ai, j'ai bien aimé, il n'avait pas encore écrit son livre, justement c'était plutôt sur son, enfin il était en train d'écrire son livre qui s'appelle son gros livre extrêmement référencé, l'inconscient ou l'oubli de l'histoire qui est très juste. Vous pouvez pas savoir le nombre de gens qui viennent me voir en ayant fait 20 ans d'analyse, ils ont donné l'analyse, etc. Et je leur dis, tiens, et ça là, pendant la guerre, pouf, c'était passé à l'as complètement et ça continuait à faire effet de troubles. Avec l'âge avancé, mais ça n'avait jamais été abordé. Donc, l'oubli de l'histoire. Et pour m'amuser, je disais à Mazurel, ben oui, mais toi aussi, tu oublies. T'as oublié les analystes qui étaient en plein dans l'histoire et qui l'en tenaient compte comme Prida, qui n'étaient pas connus en France. Donc, j'ai pu un peu me défendre et argumenter. Moyennant quoi, il ne doit pas écrire dans cette revue, mais il y a un article extraordinaire parce que j'ai été amenée à discuter avec lui, Pierre-Judé de Lacombe qui est le dernier en France traducteur de l'Idiate. Je vous fais de la pub. Pourquoi ? Pourquoi c'est incroyable ? Non seulement quand vous lisez sa traduction, enfin moi j'étais du grec ancien puisque j'étais littéraire, vous entendez les examens. En français, vous entendez le rythme de l'épopée, c'est la première fois que je l'entends. C'était chanté, c'était récité, mais très scandé. Et deuxièmement, les images sont d'une simplicité et d'une violence avec des mots de tous les jours. c'est une traduction très très novatrice. Moyennant quoi ? Dans sa préface, qu'est-ce que je dis ? Il dit c'est une œuvre thérapeutique, c'est une psychanalyse. Je me dis un historien parce que dans mon école, les hautes études, la psychanalyse, elle avait vraiment mauvaise presse. Ils étaient tous en analyse, mais il ne fallait pas en parler. d'où est-ce qu'il est allé chercher ça ? Il dit c'est une œuvre thérapeutique qui commence avec la dissociation d'Achille, la colère d'Achille, Agamemnon lui a piqué sa captive lors de la distribution du butin. Il fait sécession, dissociation, mais il guérit, ça prend 15 000 verres. Au bout de 15 000 verres, il guérit au dernier champ et c'est vrai. Et c'est là que j'ai sorti le truc de thérapeute, thérapeute, etc. C'est une œuvre thérapeutique. Et je me dis mais le gars, il ne le nomme pas mais il a lu un auteur. Alors, il y a Dorilo, parmi mes derniers chéris, je veux dire. Il y a Bessel van der Kolk qui en 2019, enfin publié en français, son livre c'est 2017, c'est un best-seller mondial, a écrit « Le corps n'oublie rien ». À partir justement des traumas, parce que… Je raconte ça ou peut-être je suis placé ? Non, je raconte ça. En tout cas, les Ukrainiens, quand je leur ai parlé, ils m'ont dit « C'est notre Bible ». Donc, je ne peux pas en parler. Leur Bible, oui, c'est Bessel van der Kolk. Alors, qui c'est ? C'est un Hollandais, comme son nom l'indique, qui est né en 44, un an après moi, donc dans la famine en Irlande, en Hollande. Il y avait la famine en Hollande, le monde le sait. Et donc, il devient, ce n'est pas étonnant, psychiatre, il travaille dans un hôpital de vétérans, d'anciens combattants, la guerre du Vietnam. Et naturellement, il n'arrive à rien. Ils sont prostrés, enfin, impossible de rien faire. Donc, il dit « Je vais devenir neurologue pour savoir ce qui se passe dans leur cerveau ». C'est l'année 80 où on découvre l'imagerie cérébrale. Scanner, IRM. Donc, ça fonctionne, parce qu'il est en même temps dans un… Il ne faut pas taper tout le temps sur les neurosciences, parce que c'est un neurologue. Et après, il va redonner psychothérapeute, mais il passe par la neurologie. Qu'est-ce qu'il voit ? Sur le scanner d'un couple qui arrive à l'hôpital de Boston où il travaille et qui a été complètement choqué après un casqu'envolage sur une autoroute qui a fait une centaine de morts. Eux, ils n'ont rien, mais ils arrivent complètement à l'eau. Donc, il demande de faire un scanner et qu'est-ce qu'il voit sur leur scanner qui est dans le lit ? Il voit que dans ces cas de danger extrême, ça peut être un gosse violet, ça peut être un soldat à la guerre, enfin, le cerveau animal. Alors, ne me demandez pas, moi, je ne suis pas médecin, c'est lui qui dira, mais moi, ou lui, enfin bon, il y a suffisamment de médecins pour me surveiller. Voilà comment je traduis. Le cerveau animal prend dessus parce que les animaux savent mieux se garder envie que nous. Si on commence à réfléchir, on est cuit. On le voit, on traverse une rue, il y a une voiture qui passe, on ne dit pas, on ne calcule pas la vitesse par rapport au temps de la voiture. Mais ça, en grand, ça se passe, le cerveau animal prend dessus et comment font les animaux ? Eh bien, ils attaquent ou ils se fuient ou ils font le mort. Moi, j'ai vu ça en forêt, un ami qui faisait le mort. Ou bien, ils se soumettent. Parce que quand on est pris en otage, c'est ce qu'il raconte, le syndrome de l'Estopole, on est pris en otage, on n'a qu'une façon, sinon on est mort. Donc, il faut se soumettre. Mais le problème, c'est pas ça, ça c'est très bien. Le problème, c'est qu'on voit sur le scanner que les trajets neuronaux qui vont au site du langage et du temps sont non pas coupés, il n'y a pas de lésion, mais inhibés. C'est-à-dire pas de parole et pas de temps. C'est-à-dire que cette réaction de survie totale et de dissociation nécessaire va ressurgir à moindre quelque chose qui rappelle puisque c'est hors du temps. Donc, la folie, c'est souvent ça. Moi, je n'ai pas... J'avais un cas là récemment. Donc, voilà, c'est des revivissances traumatiques et tout d'un coup, ça se flambe en délire, en vision, en sensorialité, en perception, en image non reliée au langage. C'est pas des métaphores. C'est vraiment des images intenses, des perceptions qu'on a ressenties à l'époque. Et on a beau dire au patient « Ah, vous êtes traumatisés parce que ça ne marche pas. » Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que la causalité qui a besoin du futur et du passé, c'était comme ça dans la cause, donc dans le futur il y aura tel effet, ne fonctionne pas. On est dans le présent. Donc, ils me disent « Ben oui, je le sais, mais ça ne change rien. » Vous me dites « Ah oui, vous êtes... » « Eh oui, je le sais, ça ne change rien. » Qu'est-ce qui marche ? C'est l'interaction. C'est-à-dire que le psy offre un premier miroir à ce qui est sans miroir aucun. être témoin d'événement sans témoin. Il n'y a pas d'autre. On est dans un univers où il n'y a pas d'autre, pas d'autre du langage. On est tout seul, tout seul, tout seul. Donc, on arrive à une conception du transfert, là, je déborde, là-dessus, où le thérapeute, on le prend comme ça, mais l'analyste, doit réagir et offrir à partir de des choses improvisées, de ce qui se passe entre un premier reflet. Et ensuite, on commence à pouvoir nommer, on commence à pouvoir parler, mais il y a déjà... Alors, c'était anti-lacanien, parce que, alors, on me souvient, dès qu'on était dans le miroir, vous êtes dans l'imaginaire, c'est pas le symbolique, et patati, et patala. C'est faux, en tout cas. Bon, alors, donc, une autre conception du transfert que Freud avait anticipé en 1907, parce que Freud, il n'est pas si con que ça, il avait vu venir. Il disait, tout l'inconscient, tout ce qui est refoulé est inconscient, mais tout l'inconscient n'est pas refoulé. Et ça, c'était 1907, dans la Gradiva, une histoire de délire qui guérit. C'est une nouvelle dans laquelle le délirant, il délire qu'il est au moment de l'éruption du Vésuvre. Vous voyez que le temps s'est arrêté, hein. Et il va guérir grâce à l'interaction d'une jeune fille qu'il rencontre à Pompéi. Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire, mais Freud avait cette intuition. Simplement, Freud ne l'a jamais pratiqué. Il l'a dit, il l'a dit, dans les années 20. Moi, la pratique, ça ne m'intéresse plus. Il l'a dit à Cardinaire, il y en avait, il y en avait. Par-dessus la tête, de tout, sa fille venait de mourir de la grippe espagnole, il avait un cancer à la mâchoire, il était dans un état de dérédiction. Et tout le monde venait le voir à Vienne, il recevait six mois, pas plus. Et il dit à un de ses patients, moi, un Américain, qui lui dit, c'est quoi, pour vous, le psychanalyste, Cardinaire, il s'appelle. Il lui dit, vous savez, Freud, je ne suis pas un grand psychanalyste. La pratique ne m'intéresse plus du tout. Et je fais beaucoup trop de théorie. Et surtout, il lui dit, je suis beaucoup trop père. Et en plus, il allait être opéré au moins 17 fois, avec des prothèses à l'époque, il faisait mal. Et donc, il devait se rééduquer à parler, à manger, etc. Donc, toutes les années 20, et après, 30 arrivent, les astuces du brûlent, c'est libre. Donc, Freud, il dit ceci. On ne peut pas lui en vouloir. Regarde. Bon, tout ça pour vous dire qu'on est dans un autre paradigme de la psychanalyse dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un autre paradigme, mais qui a été anticipé par Freud. Il n'y a pas de problème. Lacan, non. Lacan, il a beaucoup théorisé, mais alors, la pratique, j'étais à cette présentation de malade pendant 20 ans. Je suis partie bien avant. Je suis partie le jour, enfin, bref, un jour bien précis. Je lui dis, c'était une femme qui, qui avait été utilisée dans des trucs sexuels partout, vous avez, par son mari. Et là, quand il l'interrogeait, il y avait une ambiance d'un érotisme dans la présentation. Moi, je me suis dit, mais je fais quoi, là, je suis boyeuse ou quoi ? Je n'ai plus du temps. La fille s'est suicidée, après. La fille s'est suicidée. Oui. C'est connu, enfin, bon, bref. Donc, Lacan, il faisait les présentations de malades, il a la forclusion du nom du père, vous voyez bien que c'est la forclusion du nom du père, et patati, patata, mais le transfert, ce type de transfert, non. Et ça, il fallait trouver où Jean-Max et moi, on en était, mon Marc, on est partis, mais c'était un hasard. C'était le hasard d'une rencontre dans une clinique qui, aux Etats-Unis, vous avez la psychanalyse des psychoses depuis la guerre. Et puis, donc, il y en avait trois à l'époque, Chestnut Lodge où était Frida Franck, qu'elle a créé, enfin, elle a créé la psychanalyse des psychoses en 33, 35, où elle faisait venir Sullivan. Donc, on faisait la psychanalyse des psychoses depuis ce temps-là. Après, Austin Riggs, c'était un peu le prolongement, c'est là où on est allés. Et puis, il y avait Menninger qui était là où il y a le film sur des brevles. C'était des psychiatres militaires. Bref, on va rester dans cet endroit-là et là, je fais la boucle et puis après, je reviendrai là. Et là, pendant qu'on y va tous les étés, tellement on est impressionné par ces analyses qui font la psychanalyse des psychoses. Et les vieux, ils venaient de Guadalcanal, ils avaient fait la guerre de Pacifique. Et on nous parlait de ça tranquillement. Et on nous avait fait venir pour qu'on parle de Lacan. Parce qu'il y avait un peuple de Lacanien. Et donc, on parlait de Lacan mais en même temps, on voyait que ce n'est pas le même truc. Et bien, à ce moment-là, à Austin Ridge, c'est dans le Massachusetts. C'est une petite ville qui s'appelle Stoke-Britu. Mais ça existe toujours. Arrive un gars qui vient du Sud Dakota qui est un ami des psys qui était là, qui était un psychologue dans le Sud Dakota où il travaillait avec les Indiens. Sioux. Et lui, il venait d'où voir ? Donc, on est allés chez les Sioux et on y est allés. Alors, tous les ans, on allait à Austin Ridge trois semaines et quinze jours chez les Sioux. Et un jour, les Sioux, ils nous disent on a participé aux cérémonies, aux danses du soleil, enfin, tout ça. Leur cérémonie, c'est une psychanalyse. On a beaucoup discuté de cas cliniques, on a échangé des cas cliniques avec eux. À un moment, ils nous disent nous, on voudrait bien voir votre pays parce qu'ils ont tous des noms français. Enfin, pas tous. Les chasseurs de bois français reconnaissaient leurs gosses. Donc, ils s'appellent Roubidou, Beauvais, pas certains, avec des noms français. Mais ceux-là, ils s'appelaient Oiseau Rouge et Joy Gellelk et Glénan. Et donc, on dit d'accord, Jean-Marc trouve de l'argent au ministère des Affaires étrangères pour y intervenir. Et qui c'est qui nous reçoit, Reims ? Oui. Voilà. Alors, moi, j'y étais pas. Ah ben non, t'étais bébé. Non, pas du tout. La criée commençait. Et c'est Jean-Claude Malval qui est allée vous écouter. Et Olivier y était. Voilà, d'accord. Donc, vous voyez, plusieurs y sont allés. Ah ! Je ne savais pas si c'était ça. Voilà. Je n'étais pas bébé, non. Et je me rappelle la réflexion de Malval. Il n'a pas compris, quoi. Et donc, il ne pouvait pas. Donc, il a écrit un article opposant, justement, les thérapies des Indiens avec la thérapie telle que Lacan l'a concevée. Voilà, il ne pouvait pas comprendre. Il était borné, ce mec-là. Alors, enfin, tu ne lui diras pas. D'ailleurs, c'est... 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 C'est là. Voilà, non, justement. Mais c'était incroyable parce que le matin, la maison de la culture de Reims ont travaillé entre nous comme on avait toujours fait celui d'à côté-là. Et après, la population pouvait venir discuter avec eux. Puis, pour vous dire... Ah bon, bref, je vais m'arrêter là. Mais c'était une très belle expérience. Ils étaient contents. Ils ont pas mal bu de champagne. C'est Ruinard qui nous avait fait visiter les caves. Bon, alors, maintenant, je reviens à la guerre qui est en France-Mille. Donc, alors, on parlait de la guerre, la guerre, la guerre, c'est des guerriers, les cieux. C'est pas des... C'est pas des... C'est pas des... C'est pas des tendres. C'est comme les apaches, c'est des trèbes guerrières. Mais en même temps, du coup, un grand art des traumas de guerre, de soigner les traumas de guerre. Ça va avec ? Bon, alors, donc, je... En 2015, notre séminaire transit chez Audouin-Roseau, qui fait donc ce séminaire à la guerre de France-Mille, où je lui interviens de temps en temps. Et en juin 2022, la maison de Freud, via une analyste que je connaissais, Jeanne Wolf Bernstein, qui est... Je travaille à Vienne. Elle n'est pas viennoise, mais je travaille à Vienne. Me demande d'être discutante pour... Un truc avec les petits crâniens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, moi, j'étais vraiment dans mes petits souliers. Je me dis, « Mais quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? » Enfin, je vous assure, je n'étais pas du tout rassurée. Bon. Le premier, ça se passe en 14 juin 2022. Et prend la parole un type qu'on découvre, qui est de Lviv. Alors, Lviv, c'est une ville ukrainienne qui est la plus à l'ouest. À l'ouest, oui. À 8h, en voiture de Vienne, en gros. Et là, se trouvait une clinique liée à l'université, dirigée par un Alexander Fields, qui s'est transformée en l'espace de la noire, en clinique pour tous les civils réfugiés traumatisés et les soldats. Et l'Alexander Fields a eu tout de suite l'idée de faire appel qu'on puisse parler de ce qui se passait. Je vais vous dire ce qu'il disait. Là ? À l'extérieur. Moi, j'ai immédiatement, avant même de les entendre, je me suis dit, moi, je ne fais pas de supervision. Parce que, vous savez, les supervisions pour les Ukrainiens, c'est comme... Ça y est, je vais dire encore un truc. Est-ce que je peux le répéter ? Je lui dis, c'est comme la bérole sur le bac l'argile breton. Tout le monde fait des supervisions avec les Ukrainiens, ça fait bien. C'est bouché. Hein ? C'est bouché. Et donc là, je me suis dit, ben non, on n'a rien à apprendre. À leur apprendre. Alors, il y a des gens qui leur font du latin. Et d'ailleurs, ils disent, ça nous traumatise. Certains disent, ils nous traumatisent. Je me suis dit, on ne va pas faire... Avant de les connaître, je me disais, moi, je ne fais pas ça. Je ne sais pas d'ailleurs ce que je vais faire. Donc, le premier, c'est en visio. Il y a Alexandre Fils qui se présente. Moi, je ne l'avais jamais vu. Jeanne, je la connaissais. Quelqu'un que je connais d'Austin Riggs depuis, qui dirigeait... À Austin Riggs, il y a un truc qui s'appelle l'Institut Ericsson de Recherche. Donc, c'était le président de ça que je connais depuis les années 80. Heureusement, d'Eric Fromm, je le connais bien. On était censé être discuteurs. On n'avait aucune idée de quoi. Et moi, je vous assure, je les avais à zéro, comme on dit. Alexandre Fils commence à faire une déclaration et il dit, voilà, ce que nous faisons, c'est de la psychanalyse. Avec une condition, c'est que la neutralité est impossible. Il a déjà posé ça. C'est de la psychanalyse, même si on ne les étend pas sur le divan, ce n'est pas possible. même si on les voit six fois, même si ce n'est pas au long cours, c'est de la psychanalyse. Voilà son affirmation. Et c'était ça, tu parles de résistance, qui était ce qui lançait à la gueule des russes. Mais excuse-moi, d'où ça lui vient cette connaissance ? C'est de la psychanalyse. Mais voilà, donc en Ukraine, il est ukrainien, cet homme-là ? Ben, forcément. Et donc il affirme ça et il affirme cette pratique. C'est intéressant à savoir parce que, d'abord, tout le monde ne le sait pas et juste au passage, lorsque des Ukrainiens ont été réfugiés en France, l'hôpital psychiatrique leur a proposé ces services, aucun n'en a voulu. Personne, mais eux non plus. Il n'y aurait du tout de psychiatrie. Mais eux non plus. On voit les tout à fait. Alors en elle, c'est là, dans un autre paradigme. Oui. De la psychanalyse. On est dans un autre paradigme ou le peint de sang, il te dit, va te faire foutre. Je ne veux pas vous parler. J'en ai rien à faire. Vous n'êtes, vous n'y connaissez rien. On est dans ce paradigme-là. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre la demande, elle vient jamais. On est dans autre chose. Et c'est ça qui va se développer. Bon, alors je vais vous raconter la première, je vais raconter quatre histoires ou cinq. Mais je vais raconter la première parce que la première fois, moi j'étais, en me disant, donc il commence à faire son exposé. Après, moi j'avais préparé un topo, parce que je prépare toujours un topo. Qui préparait un exposé ? Moi, j'avais préparé un petit topo. Lui, il a fait son exposé liminaire en disant c'est de la psychanalyse. Je vous fais, si vous lisez l'anglais, parce que tout se passe en anglais naturellement et en ukrainien. Voilà, je vous fais passer, c'est la prochaine, ça a lieu tous les mois. Je reçois une invitation avec le logo de la maison de Freud. Et il y a même deux dates en mai et en juin. Et ça dure depuis trois ans. depuis juin non, deux ans. Juin 2022. Et c'est incroyable. Ça me passionne. Témoins passionnés, alors je peux vous dire passionne. Moi je ne vous passe. Alors je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Non, ça c'est... Non, derrière, vous ne regardez pas, c'est la même. On ne le verra pas. Attends, je mets les deux parce que ça c'est la suite de ceux qui veulent lire le topo en anglais, c'est la suite de ça. Bon. Alors, à ce moment-là, je vous raconte la première séance. À ce moment-là, il y a une femme qui est là, qui est l'interprète simultané en ukrainien et en anglais. elle s'appelle Oksana et Olexander dit à Oksana ça ne va pas. C'est triste. Elle dit oui, mon mari est au franc. On était en 22. Bon. Et puis elle traduit. À chaque fois, elle fait un boulot. On se réunit de 6h30, enfin c'est 7h, mais avant on se réunit un peu avant, 7h jusqu'à 9h. elle traduit sans arrêt. Bon. Et puis je vous passe, alors moi j'ai dû raconter quelques, je ne sais pas quoi, chacun, Jerry, moi, John, bon on y va un peu de notre refrain, je ne sais plus quoi. Et moi j'ai une vision. Alors, il y a le cadre de la vidéo, Oksana me la voit parler et moi je vois une touffe de poils. C'est un chien à côté d'elle. Alors là, je n'ai pas une vision. C'est bien des poils. Et je décide que c'est une petite fille. Ça pourrait être un chien. Et pourquoi je décide que c'est une petite fille ? Parce que moi, de 0 à 2 ans, j'étais sous les bandes dans des abris en Savoie exactement ce que vivent les Ukrainiens actuellement. Avec, on se sauvait de l'autre côté de l'Isère, enfin j'étais dans les Alpes. Bon, je n'y ai pas été tout le temps mais les Allemands occupaient et c'était l'occupation italienne. Les Allemands sont arrivés en 43, enfin 42, 43. Ils ont occupé le col du petit Saint-Bernard qui était au-dessus de... Et voilà. on était arrosés et donc, on vivait dans les caves et tout le monde ensemble et puis on se tirait sur l'autre bord de l'Isère et voilà, des bêchois. Bon. Donc, je me vois et puis je me dis François, tu déconnes là. Bon. À la fin de tout ça, je vous la fais courte, je risque le coup. Tout le monde se congratule. Vous savez comment on fait en fin de machin. On se congratule. Et moi, je dis, je voudrais bien remercier la petite personne qui était si sage à côté de sa maman. et on voit apparaître une bouille large. J'étais bingo. Sauf que c'était un garçon. C'était le petit garçon mais moi, j'avais de 0 à 2 ans. Lui, il devait avoir 4-5 ans. Il était un peu plus grand. Voilà. Ça commence comme ça où je m'engage non pas en super vision comme on dit. Vous voyez, en super ou en contrôle. Je vais te contrôler. Mais en étendant le truc tout simplement. Bon. Alors, je vais vous raconter quelques histoires parce que c'est des histoires assez incroyables à chaque fois. Je vais commencer par la dernière parce qu'elle date d'il y a 15 jours. la dernière je vais à Vienne donc il y a 3 semaines et le truc avec les Ukrainiens était juste le jeudi d'après. Et Alexander Fields donc qui était à Lindbergh le type qui est un chef de la clinique avait fait tout le chemin pour me voir m'entendre parler de Dory Love à la maison de feu qui le connaît bien. Et là, il m'invite à l'EVIF. Et bien, je lui dis oui. Ben oui, t'as pas peur ? Il me dit ben non, il finit sous les bombes. Une bombe de plus, une bombe de moins. Peut-être que l'EVIF n'existera plus en fin d'année parce qu'il m'invite en fin d'année. Ceci dit, il m'invite à faire le Freud Lecture à l'EVIF au mois de septembre mais surtout, on discute et je me dis mais c'est quand même l'EVIF, c'est pas rien. Je refais une négation. Pendant qu'ils discutaient la guerre transmise, ils ont beaucoup travaillé sur un livre que je n'avais pas lu, qui les a beaucoup tenus, qui s'appelle Retour à l'Hemberg. C'est un livre fondamental d'un avocat qui l'a écrit de droit international qui a écrit un livre gros comme ça que je suis en train de lire sur l'avocat en question. Il se trouve que son grand-père qui ne disait jamais rien à Londres, il était en Angleterre est de l'EVIF. Or, il est invité à faire une conférence à l'EVIF. C'est l'EVIF du temps des Ostros, on croit. C'est le vœuf du temps... Ça a été polonais, soviétique. Voilà. Ben oui, ils en parlent là-dedans. Bon, et qu'est-ce que c'est que l'EVIF, qui, du temps des Ostros, donc le l'EVIF actuel, c'est là qu'a été inventé le mot génocide. C'est là qu'a été inventé le mot crime contre l'humanité par deux juristes qui n'avaient pas de rapport entre eux. Raphaël Lemkin a inventé le mot génocide et ça a dû beaucoup, beaucoup, il y a eu beaucoup de mal pour le faire écrire, au moment du procès de Nuremberg et l'autre, il s'appelle, il y a un certain Karski, je ne sais plus son prénom, qui était un polonais, alors là, pas juste. C'est Jan Karski. Jan Karski, qui a aussi, et un troisième qui s'appelle Ersch Lautenbach, qui a inventé crime contre l'humanité, qui est plus un droit concernant les individus, tandis que génocide, c'est un droit international concernant les peuples, enfin les gens. C'est quand même l'Humberg, c'est pas rien, que ce soit ce creuset, mais ça, voilà. Donc, mais tous les cas qui vont rappliquer, là, dans nos réunions, ils ne viennent pas tous de l'Humberg, il y en a qui viennent de Thiers, de Bessat, du Donbass, de Mariupol, même, il y en a même qu'on a, alors, je vous ai fait circuler le truc, vous verrez que si vous prenez le lien, tout est enregistré, vous pouvez consulter. Dans la maison de Freud, elle n'est pas, elle est généreuse, vous pouvez, moi, je n'ose pas les regarder parce que j'ai l'ombre des conneries que je raconte, je dis, voilà, donc vous verrez raconter des conneries, mais voilà le dernier, la dernière fois, elle n'y est pas encore, c'est la quinzième. Donc, l'Alexander Spils vient, je la rencontre à Vienne et il nous dit que la prochaine fois, il va présenter une femme qui a été prisonnière des Russes assez longtemps, enceinte, je me dis, tiens, comme moi, je suis en train de me voir en prison, bye, mais je tique un peu, ça ne me plaisait pas parce que c'est la première fois qu'on allait présenter quelqu'un hors contexte thérapeutique. D'habitude, on présente toujours le rapport entre un psy, quel qu'il soit, je vais vous le raconter, et puis un patient. Mais là, une femme qui arrive comme ça, je ne sais pas, ça ne me plaisait pas. Enfin, bingo, la femme refuse. Donc, au dernier moment, nous, on se réunit le jeudi, le mardi, on dit à un jeune de la clinique, elle est tuticole, le mec terrifié. Il arrivait terrifié, mais ce n'est pas fait, ce n'est pas n'importe qui. C'est un jeune analyste de 30 ans qui est ergothérapeute et qui fait dessiner les patients. Et il les fait dessiner sur un papier noir parce que tout son coup sort du noir. Toutes les images sortent du noir. et il a une caractéristique qui est, Alexander, en le présentant, dit, écoutez, je vous préviens, il bégaye. Alors, tout le monde était tétanisé, comment on va faire ? Et moi, je le mets tout de suite à l'aise et je dis, mais vous savez, un des plus grands psychanalystes des traumas de guerre, l'anthropologue anglais William Rivers, qui s'était l'hébistros du temps de la guerre des 14, bégayait. Donc, c'est un signe d'être bon thérapeute. Voilà. Alors, il commence son histoire et je vous l'ai fait courte, mais effectivement, ce type qui sortait de l'enfer, en particulier d'un village où tous les gens, quand ils sont pénétrés dans le village, étaient coupés en morceaux, violés, parce que c'était le carnage, il était tout simplement prostré. Donc, dans la clinique, il les accueille, donc il était prostré, il ne parlait pas, il ne disait rien, il était, voilà. Donc, il a fait des signes et on voit, il nous montre les quatre de ses dessins. Le premier, on voit une route jonchée de cadavres, enfin, c'est comme ça, il y a un petit bonhomme qui est rentré, il y a des cadavres partout. Le deuxième, on voit, c'est comme dans Apollinaire, quand Apollinaire dit, vous savez qu'Apollinaire, l'inventeur du mot surréaliste, a écrit ses poèmes, au front, de la guerre de 14, et il dit, les bandes tuent les étoiles. Eh bien là, c'est exactement ça, c'est un ciel, rempli d'expulsion, voilà, c'est le deuxième dessin. Le troisième, c'est le village, et le jeune, il n'a pas voulu s'étendre trop, justement, pour ne pas déclencher le voyeurisme, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans nos sociétés, on paie, on adore les horreurs, vous n'avez pas remarqué ? Et les viols, les horreurs, et alors, elles racontent, et c'est comme, mais comment, ils peuvent violer ? Il y a une femme qui me disait ça hier, je lui disais, parle-moi d'un, comment il a pu le faire, parce que c'est arrivé dans le machin. Tout le monde, ah, quelle horreur la guerre, quelle horreur, quelle horreur, oui. Pour voir ce qu'il en fait, déjà. Et donc, il ne veut pas exciter notre voyeurisme, comme faisait la cam à la présentation de malades, et il en dit assez peu, mais on voit que c'est la fin de tout. Et le quatrième, et je pense que la présence, c'est le, parce qu'il a beaucoup parlé, ce jeune homme, je paye des notes, mais je ne l'ai pas repris, il est d'une telle, peut-être parce qu'il bégaye, il est d'une telle, insistant, même quand l'autre l'envoie chier, il est là, il continue, il continue, il tient, il tient, mais à contrevent des malades. Et la quatrième histoire, c'est, enfin la quatrième tableau, c'est deux territoires, et il y a un pont, et il y a des étoiles dans le ciel. Donc le pont, c'est le pont, alors bon, je ne vais pas rentrer là-dessus, mais c'est le pont du théâtre d'eau, des morts qui peuvent revenir, mais qu'on peut faire une sépulture, on peut raconter une histoire, et les cieux, les étoiles reviennent, il y a du ciel. Bon, voilà, mais je, maintenant, je vais vous parler d'autres histoires, pour vous dire qu'ils sont ces psys face à l'impossible, tout simplement avec des gens, mais qui ne veulent pas parler, ils les envoient chier, les patients, ils savent qu'ils sont là, mais, et donc comment faire pour, et à chaque fois, alors je vous raconte, une des premières histoires, ce n'était pas à la clinique, c'était à Kiev, ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose, je reviens à celle où j'ai vu le gamin, je conclue mon truc, en remerciant l'enfant, et je dis, vous savez, il n'y a pas que les traumas, il n'y a pas que les horreurs, justement, c'est mon truc, ça, il y a beaucoup de ressources, cet enfant aura beaucoup de ressources, il va aider sa maman, il entend tout, voilà, il aura beaucoup de ressources, là-dessus, une pseudo-dessous, apparaît à l'écran, parce qu'une fois qu'on a terminé entre nous, les gens, je ne sais pas comment il y a bien 70 personnes, 100 personnes, à la fois du côté ukrainien et anglo-oukrainien, parce qu'on peut parler anglais, il y a une fille d'Odessa, psy d'Odessa, jeune, qui arrive à l'écran et qui dit, je vais vous raconter une histoire, je vais lui parler de ressources, et elle dit, voilà, on était le soir, on avait beaucoup travaillé avec une copine, on était fatigué, on va dans le jardin public, et on s'assied sur un banc, à ce moment-là arrive, un jeune homme, en fauteuil roulant, amputé, un soldat amputé, et il arrive vers nous, il dit, dis donc les filles, c'est dangereux là, je me mets à côté de vous, pour vous protéger, alors on va y venir, c'est pas féministe, mais enfin bon, c'était quand même, voilà, il était amputé, il n'était pas dire, comment c'est un plein, deuxième, alors, juste après, arrive une, donc deux fois après, une femme qui est psy à Kiev, c'est la seule histoire, où ça se passait dans le cabinet d'une analyse, tout le reste, c'est plutôt moi, soit à l'hôpital, soit à la clinique, soit dans des lieux institutionnels, alors celle-là, elle voit, elle est russophone, et sa patiente aussi, c'est une patiente avec qui, elle a travaillé très bien pendant longtemps, l'autre arrive, elle est le haut parleur, de la propagande de Poutine, en russe, sort ce qu'elle entend à la radio, en permanence, c'est-à-dire que les Étoniens sont des, qu'est-ce que c'est, des jolensis, alors la psy, elle se tient à quatre, il n'a qu'une envie, c'est de la foutre à la porte, à quatre, et heureusement, elle se retient un peu, il lui vient, c'est toujours ça, c'est toujours des idées qui viennent, dans des histoires de trauma, on a affaire à une instance, sans fois ni loin, pour qui l'autre n'existe pas, c'est-à-dire qu'on a affaire, il n'y a pas d'altérité, comme je vous le disais, il n'y a pas d'autre, sinon, et bien, si c'est la trahison du commandement, comme on dit, c'est-à-dire, l'effondrement de la, de ceux à quoi on croit, elle n'a qu'une envie, c'est qu'il s'est envoyé chier, et puis elle sortit un peu, elle fait, elle trouve quelque chose, elle lui parle en ukrainien, elle ne répond pas, quand l'autre lui parle en russe, et en parlant en ukrainien, la propagande disparaît, là on est bien dans le, comment il s'appelle, tu le cites dans ton article, comment il s'appelle, Kepereur, elle quitte la langue, non pas du troisième Reich, mais la langue du, soviétique, la langue de Staline, elle quitte, cette langue là, exactement, le livre d'Otto Klemper, non c'est pas Otto, c'est le, Victor, merci, on veut dire ça, Victor Klemperer, qui a fait, la langue du troisième Reich, et donc, il a recueilli, toute cette langue, qui était complètement, comment, changer, pour pouvoir passer, les slogans, ça y arrive en ce moment, voilà, bon, alors je vais raconter, maintenant une autre histoire, je vais vous raconter, plusieurs histoires, parce qu'à chaque fois, on voit, une facette, de ce transfert, spécifique, différent, là ça concerne la langue, sur le changement de langue, de parler en ukrainien, qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'est-ce qui fait basculer, quelque chose, il n'y a pas de propagande, la propagande stop, et donc, elle a un écart, elle voit la différence, je pense qu'elle, tout simplement, elle a vu la différence, elle était un haut-parleur, comme les gens qui sont, il n'y a qu'à regarder autour de nous, les gens qui ne parlent pas, en permanence, tout à fait, non mais c'est une histoire-saisissante ça, oui, ah oui, à chaque fois, c'est saisissant, oui, c'est-à-dire qu'elle s'aperçoit, que la langue qu'elle parle en russe, c'est une langue, imprégnée de propagande, mais t'as des gens, aujourd'hui, ils ouvrent la bouche, et ils récitent tous les slogans actuelles, c'est ça, et donc, est-ce que c'est une dissociation, ah ça j'en sais rien, non c'est pas de la dissociation, non non, c'est de la colonisation, c'est ce que raconte tout le caillette, la langue de dépréteur, c'est une colonisation, c'est ce que raconte l'empéreur, effectivement, effectivement, dans ce que raconte l'empéreur, il n'y a pas cet effet de saisissement, que tu viens de nous raconter, c'est-à-dire de, le simple fait, simple, le fait de parler dans la langue ukrainienne, qui fait s'effondrer, ce discours effectivement, colonisateur, tu sais, tu parles dans la langue lakanienne, tu ne peux pas traiter des psychotiques, ça je suis au courant, oui, moi j'ai en ce moment, en contrôle un gars, qui est hyper, bon il est même replacé, dans les instances, canoniques on dirait, je suis obligé de le reprendre tout le temps, sur son vocabulaire, le psychotique, je lui dis non, il n'y a pas le psychotique, il y a l'interaction avec vous, ah oui, alors c'est quoi la structure, je lui dis non, ce n'est pas une structure, c'est une dynamique, en fonction de vous, je suis obligé, et ça allait jusqu'à moi, je n'employais pas autrefois, le mot dissociation, parce que c'était un mot psychiatrique, et si je l'employais, ça voulait dire, il est starbé, et maintenant j'emploie, parce qu'il y a Van Der Kolk, qui nous donne une autre exception, c'est très important le vocabulaire, et la syntaxe, dans laquelle on est pris, dans toute langue, académique aussi, où le sujet disparaît, quand Odin Rezeau, il dit je, dans son livre d'histoire, c'était un part fantastique, où il y a en cours des risques, d'ailleurs il s'est fait appeler sur les doigts, voilà, bon, deuxième histoire, alors attendez, je les ai mises un peu en ordre, il y avait une première, il y avait une deuxième, il y avait une troisième, alors c'est laquelle, c'est la, ah oui, Oleg, ah non, non, deuxième, Alexander, un autre Alexander, Fedoret, alors celui-là, il m'assied, alors je vous en passe, je ne sais plus quel numéro, c'est ça, il dit, vous savez moi, avant de commencer à parler, je vais vous parler de mon chemin, pour arriver à cette psychanalyse là, mon chemin, il est psychiatre militaire, et arrive la révolution de Médane, ça commence en 2014, aborté, mais où il y a beaucoup de blessés psychiques, comme ils disent, beaucoup de, c'était chaud, la répression, et donc, tous, ils se disent, on va les aider, et oui, ils vont pour les aider, mais ils se font jeter, et donc, leur, 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 enfin, éducation, enfin, leur training, leur, on attend la demande, si le patient ne veut pas parler, c'est comme ça que nous, on était, on était dressés, enfin, je veux dire, conditionnés, ça tombe maintenant, sauf si vous travaillez à l'hôpital psychiatrique, tu le sais, il ne faut jamais l'attendre, il faut y aller, mais ça, il n'y a que dans les hôpitaux, mes analystes qui attendaient chez eux, les psychotiques, ils pourraient les attendre longtemps, ils n'arrivaient pas. Bon. Alors, si c'est quelque chose que tu nous as appris, et si c'est bien ça, c'est effectivement doser par le patient, et de s'y autoriser d'y aller, parce que sinon, tu y attends des événements. Alors, il raconte que donc, non seulement, ils ont échoué, à traiter les problèmes psychiques, les gens traumatisés, bon, lui, il n'y a pas son nom, et puis, les gens autour de lui, alors peut-être qu'il y en a eu qui sont arrivés, on n'est pas en train de généraliser. Simplement, qu'est-ce qui lui arrive ? C'est qu'il rentre chez lui, il ne peut plus sortir, il ne peut plus dormir, il ne peut plus lire, il ne peut plus parler. pourquoi ? Parce que les soviétiques, jusque-là, lui, il était psychiatre militaire, c'était les frères, il y avait toute une, toute une idéologie de, il dit Boazahud, c'était les frères, et il avait été formé dans des camps russes, et tout d'un coup, c'est des ennemis. Et, en plus, tout d'un coup, les Américains, qui étaient le Satan absolu, tout d'un coup, on s'entend avec. Il y a une sorte de bouleversement total, et lui, et il s'en sort en faisant quoi ? En lisant Bion. Alors, heureusement, il parlait anglais, ça, c'est un atout, parce que le, le Bion le plus important, c'est ses, c'est pas ses théories, d'ailleurs, il l'a dit lui-même, c'est ce qu'il a écrit après 70 ans, quand il a émigré aux Etats-Unis, il a tout plaqué, tous ces trucs honorifiques, à Londres, il était le chef de tout, reconnu partout, et à 70 ans, il plaque tout, il part à Los Angeles, et là, il écrit sa guerre de 14, où il s'est enrôlé, volontaire, à 17 ans. et il va devenir capitaine, commandant d'une section de char, et il ne va plus en parler, une fois, comme toujours, quand il sort de là, Bion, il est comme Federer, il est perdu, il va voir un psy, qui lui dit associé librement, à votre mère, votre père, etc, etc, il l'appelle FIP, tu connais ? FIP in the past, mais tout ça dans le passé, alors que c'est présent. Donc, tout ce recours au passé est complètement con, c'est aujourd'hui que la guerre, puisque c'est hors du temps, donc il le vire, et il va attendre pas mal de temps, pour trouver un psy qui était Quaker, qui n'a pas fait la guerre comme militaire, mais comme civil, il était au front, c'est pas un type qui s'est tiré parce qu'il n'était pas civiste, il y est allé à la guerre pour aider les civils, il s'appelle Rickman, John Rickman, un type formidable, et là, il s'entend avec lui, et donc ça devient son même avis. Et puis ensuite, ils sont trop proches parce qu'ils doivent faire des choses dans l'armée, entre les deux guerres, bref, ou pendant la deuxième guerre, et ils s'éparent, il va chez Melanie Klein, Klein, Dion, puis après il se fâche, ça lui plaît plus, il s'en va, il vient lui-même. Mais jamais il n'a parlé de sa guerre, et pour ça, il faut qu'il soit loin de ce qu'il appelle le conformisme douillet de l'Angleterre. Faut le camp. Et c'est ça, que lit Faudoretz, c'est-à-dire un type qui était dans la guerre, un analyste qui était dans la guerre et qui osait en parler. Et on voit que tout, tout bien est dans ses récits de guerre, en fait, c'est de là que ça parle. Donc voilà, et en particulier, il y a une phrase qui va lui servir, alors donc, il va mieux, il sort de là, et il reprend le travail avec des patients, mais complètement autrement. Et donc, il rencontre un, il raconte le cas suivant, c'est un gars qui, alors là, il est aussi terrifié, il bégaye, il ne le jette pas. Alors, ce n'est pas un de ceux qui le bougeait. mais il est comme ça, il prend tous ses membres, il ne bouge pas, il ne dort pas, et voilà, c'est ça, l'État. Et, ils parlent ensemble et lui, il comprend très vite que ce type est un gentil et qu'il a du mal avec l'agressivité, avec le fait que la guerre, il faut y aller, il faut se battre, et qu'il est plein de culpabilité, et qu'il est plein de... et en même temps, pourquoi il est dans cet état-là ? Parce qu'il a dû ramasser les copains morts, ramasser les copains blessés, ramasser et tout ça, et un beau jour, il ne tient plus, il n'a plus tenu, il ne savait plus où il en était, et voilà, l'État où il était. Et alors, il va céder de ce qu'il a traversé lui-même, et il lui dit, il lui dit, je vais vous faire sortir de l'impasse, enfin, il ne dit peut-être pas comme ça, mais entre victime et état de non-agression, refus de l'agressivité, et il lui cite cette phrase de Bion, et c'est, ah ben, tu connais Frétas ? Il m'a retrouvé la citation. David. David Frétas, il m'a retrouvé la citation, je l'ai perdue, il faut que je l'ai remueille. Il me trouve des citations, des fois, il sait comment faire. Vous êtes émis ici, David ? Oui. C'est pas la citation. Alors, la citation de Bion, et je crois que c'est pas dans ses oeuvres, c'est dans une lettre, ou dans quelque chose. On ne peut être ami de ses amis que si on est l'ennemi de ses ennemis. Oui, elle est dans ton... Eh oui ? Elle est dans Trauma, il est dans Trauma. Ah, il y est ! Alors, peut-être que j'ai mis la référence. Oui, oui. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé que cette phrase est extraordinaire. Ah ben oui, parce qu'il le met à l'aise tout d'un coup. Oui. Parce que c'était un type qui ne pouvait jamais se mettre en colère, qui était, vous savez, de ces gens-là. Bon, moi, pas si pacifique que ça. Mais en tout cas, en apparence, très pacifique. Il avait un petit garçon et maintenant, dans l'état où il était, son petit garçon allait la boire en temps. Enfin, bref. Il lui dit ça. L'homme est revient un petit peu de sortie du lit, il ne tremble plus, il fume sa cigarette, il lui dit que c'était bien d'avoir parlé. Et il a pu lui parler parce qu'il avait traversé cet état-là. Bon. Alors, il va revenir, je l'aime bien. Il y en a quelques-uns que j'aime bien. Olègue aussi, je l'aime bien. Alors, Olègue, il a comme particularité d'avoir été membre du Parlement ukrainien. Alors, c'est aussi un psy militaire, mais alors très, très cultivé. Et il sort de la littérature un peu comme je le fais. Alors, voilà, il arrive, attendez que je me souviens de l'histoire, voilà. Il a un titre, alors ça, c'est pas enregistré. Alors, attends, je raconte une histoire de femme. tu es supérieure à l'histoire de la femme. Alors, alors là, c'est l'histoire d'une dame, d'une femme, alors dans la clinique, alors que maintenant, il y a une clinique, je te dis, pour des civils, réfugiés ou des soldats, mais il y a aussi un service pour les bébés. C'est le bébé qui arrive. arrive une femme, la psy, là, c'est une toute jeune psy, mais pas psychanalyse, pas tenté, c'est une jeune psy. Et bon, il y a une femme qui est enceinte, à accoucher, qui lui dit, j'ai une fausse, six jours, je reste ici, six jours, j'accouche, je laisse, je laisse, elle ne dit pas l'enfant, parce qu'elle ne dira jamais, je laisse ça, et je repars, elle ne veut pas l'homme. Bon, une fois dit ça, elle se tait. Alors la psy qui est mal, et puis elle se dit, je ne sais pas faire mon métier, et puis je ne sais pas comment faire, et puis comment faire, comment faire, elle va faire respirer, pendant une heure, longtemps, autant pour se calmer, elle, que pour calmer l'autre. Vous savez, c'est une inspiration, on compte jusqu'à 4, 5, et puis on fait ça, on l'entend, en se demandant, mais qui est-ce qui va sortir de ça ? Et l'autre commence à parler, après. Donc, elle était dans un village, elle avait un petit garçon, et les russes s'emballent sur le village, et la violent, de la façon bestiale, et traitée comme une bête. Donc, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte, au bout de bout, il n'a pas ses règles, juste après, il y a sa famille, mais leur village est détruit, ils ont bien autre chose à fouetter, que de s'occuper d'elle, donc elle décide, elle a un nom qui ressemble, qui a des consonances polonaises, ukrainiennes, ça lui permet de franchir la frontière, avec son petit, en disant qu'elle va en Pologne, qu'elle va rejoindre ses parents en Pologne, ils acceptent, et cette bonne femme, avec son petit, de 6 ans, va traverser la Biélorussie, la Russie, la Biélorussie, les provinces baltes, arriver en Pologne, trouver un job, et trouver un lieu, où habite, mais, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'elle n'aborte pas, non, oui, peut-être ça, ah oui, t'as raison, peut-être, en tout cas, mais si tu verras, c'est pas sûr, en fait, elle bende son vin, le plus possible, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus, puis arrive le terme, parce qu'elle s'est comptée, donc, elle est vraiment à terme, elle laisse le petit, les voisins, elle refait le trajet, en sens inverse, elle arrive, à la clinique, et, elle dit, cette psy, que cette chose, immonde, elle veut s'en débarrasser, elle a une parole, comme quoi, la psychanalyste, ça tient, trois mots, parce que la psychanalyste, c'est pas, ah je suis psychanalyste, comme disaient les gens, ah je suis psychanalyste, non, on le devient à un certain moment, ça c'est bien qu'il dit, on le devient à un certain moment, et là, cette jeune psy, devient analyste, pour trois mots, elle lui dit, il ou elle, va être adopté, par des, bonnes, personnes, futures, alors j'aurais fait, tout un truc, sur les, les principes de ça, je vous en parlerai peut-être, mais c'est, l'espoir, l'autre répond pas, accouche, le lendemain, le gosse, un garçon, a un, un bec de lit, la psy, se demande pas, il va être opéré, par des très bons, professionnels, elle l'emmène, dans la clinique, néonatale, à côté, ou il, j'ai oublié de me demander, comment elle l'avait nommé, je, qui l'a nommé, on était tellement, ah, comme ça, avec son histoire, elle branche pas, deux jours après, alors qu'elle a eu, une césarienne, elle refait, tout le trajet, parce que son petit garçon, doit aller à l'école, elle revient, mais de là, elle écrit, à cette jeune fille, pour avoir, elle a produit, un citoyen, l'Ukraine, c'est ça que j'ai compris, c'est que, cette chose immonde, qui était bestiale, le fruit d'un truc, bestiale, russe, l'enfant va être adopté, comme en ce moment, moi j'en vois beaucoup, moi je travaille, avec une petite, je travaille avec les enfants, qui sont dans des pouponnières, qui vont être, dans des familles d'accueil, ou adoptées, etc., elle fait un travail, considérable, elle dit même genre, elle parle à des bébés, qui autrement, viendra aussi, elle leur dit, voilà, etc., etc., et des gosses, qui sont dans, dans une rote, totale, ou dans des crises, ils sont cambrés, ils hurlent, ils hurlent, ils hurlent, tout, ça fait, elle a fait la même chose, donc, voilà, l'autre histoire, alors, ce qui avait d'impressionnant, c'est que, à ce moment là, est apparue, dans les pres, dans la discussion, une psy ukrainienne, plus âgée, qui dit, vous savez, toutes les histoires que nous vous racontons, en fait, on a l'impression, que ce sont des cas singuliers, mais en fait, l'histoire qu'on vient d'entendre, parle pour toutes les femmes violées, qui est une arme de guerre, et ça leur donnera espoir, c'était fou, il fallait, donc, le passage, du 1, du singulier, le fait, qu'ils puissent témoigner, d'événements sans témoin, ça, fait, comment vous dire, ça fait résonner, des doigts, qui se tèment, et, en même temps, il y a un côté, et c'est ce qu'ils disent, thérapeutique, pour la société, puisque, c'est pas des supervisions, attention, le signifiant, il est comme ci, comme ça, ou bien, faites attention, vous êtes trop, attention, suggestionniste, tu sais, tout ce qu'on nous disait, faites attention, vous êtes dans l'imaginaire, je me souviens, je ne suis pas contre eux, là, c'est quelque chose, qui ouvre, des histoires singulières, c'est très écouté, à d'autres, qui peuvent aider aussi, dans ce contexte, bon, 5 heures, je vais jusqu'à quelle heure ? 5 heures. Non, mais je peux m'arrêter là, parce que j'en avais une autre. Mais ça, on pourrait dire que c'est Sartreien. Hein ? On pourrait dire que c'est Sartreien. Quoi ? Parce que tu viens de raconter. Pourquoi ? Parce que ça fait sens. Ça fait sens. Ça fait sens à la culture. Pourquoi c'est Sartreien ? Parce que Sartre, je ne sais pas si ça marche tout à l'heure. Parce que, il manque, il manque de sartre. Il ne faut pas te brancher. Il vient de prendre bien. Parce que c'est peut-être pas Sartre, mais il n'est pas de devoir recruter que Sartre disait, c'est généraliste, je ne suis pas ce qu'on appelle moi, je suis ce que je fais de ce qu'on appelle moi. Je suis cette naissance. Moi, j'ai entendu que ça, quand tu as dit, tout d'un coup, cette naissance, était quelque chose qu'elle faisait, et qui sortait de... par où elle était venue, par où cette naissance était venue. Il y a quelque chose là qui a été dit, qui faisait que ça laisse, son accouchement, venait prendre un sens dans ce qu'elle pouvait, elle, en faire. Parce qu'elle en a fait, c'est un sujet politique. La différence, la différence dans l'histoire que Françoise vient de raconter, ça, ça en passe par un autre, par une autre. C'est-à-dire qu'il a fallu, dans ce que dit Sartre, faire quelque chose à partir de ce qu'on avait. C'est une formule quasiment existentialiste. Tandis que là, ça en passe, c'est de la psychanalyse, et ça en passe par un témoin et un tiers qui dit quelques mots et qui atteste de la situation. Et je trouve que c'est ça qui fait la différence entre ce travail, effectivement, que tu nous exposes, et qui est une situation fréquente, finalement, en dehors de ces circonstances extrêmes, où le simple fait qu'il y ait un tiers qui soit témoin et qui puisse attester, participe de cette transformation de la situation. Ce n'est pas une autoréflexivité du sujet. C'est ça qui fait la différence par rapport à la position de Sartreienne, je trouve un peu. Tu sais, il fait ce qu'on a fait de lui, il a fait aux autres ce qu'on a fait d'eux aussi. Je donne un exemple. Sartre était professeur. quand Jean-Max était, avant de rentrer dans le mal-dessus, quand Jean-Max était au lycée, quand on s'appelle derrière le panthéon, en Régal. Ils avaient comme professeur en cagnes, bloc, un certain bloc. Moi, je le connais, mais un peu. Il leur a dit, ben voilà, j'étais en 41, professeur au lycée Pasteur à Neuilly. C'est pas dans le micro. Alors, les lois juives, faut-il dehors. Qu'est-ce qui a pris ma place sans broncher ? Jean-Paul Sartre. Je veux pas faire l'apologie de Sartre. Non, non, mais je veux dire, quand je te dis, on m'a fait ce que j'ai fait de moi, lui, il a fait de l'autre ce qu'on avait fait de lui, c'est ça que je veux dire. Non, je te demande, j'ai pas pensé que tu faisais l'apologie, mais de la phrase. C'est bien l'existentialisme, mais il a fait de l'autre, il a signé à la place ce bloc qu'on lui avait fait pour lui aux lois juives de 41. Il a fait de lui ce qu'on avait fait de lui. Voilà. Bon. Enfin, merci, hein, Jean-Louis. Il y a 5, il marche pas ce que je veux dire. Il y a que deux entrées. Oui. Tiens, voilà. C'est sûr que ce que fait cette jeune, cette jeune femme, finalement, elle, cette chose tout juste biologique qui allait, voilà, qui allait se manifester, en fait, elle lui a donné un accueil, elle a réhumanisé l'accueil de cet enfant dans le monde, quoi. Oui, c'est ça. ce qui a touché ce qui a touché cette femme. Voilà. Le stigmate, quand même, c'est le bec de lièvre, c'est quelque chose... Oui, là, il y a des gens qui disent c'est parce qu'elle fait ça, c'est réunis de... Non, mais... Il y a une trace sur l'enfant, quoi. Il y a une... Voilà, je trouve que, voilà, c'est plutôt quelque chose, effectivement, d'un accueil symbolique, pour le coup, avec l'arrivée de... Mais voilà, je crois qu'elle a sauvé cette femme du risque de... Une femme a sauvé une autre femme du risque de déshumanisation, alors qu'elle était autour, sur le point de mettre au monde un enfant, quoi. des deux et de la mère et de la mère. Ah oui, 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 bien sûr. Moi, je pense que... Oui, mais comme c'est le lot de beaucoup. C'est ça, le truc. C'est que c'est pas une seule, hein. C'est le lot de beaucoup, beaucoup de femmes, hein. D'après ce que disait le public. Donc, elle parle au nom de toutes celles-là. Et elle n'était pas forcée de s'y coller, parce que l'autre ne voulait pas. Elle était un mur. On a affaire à des murs. C'est ça qu'il faut bien se dire. C'est pas des gens qui disent ah, il y a un problème, hein, non ? Mais je crois que dans des situations comme ça, est-ce qu'on est psychanalyste ou est-ce que... Est-ce qu'on est plutôt... C'est comme la tête de l'enfant au bas de l'écran, quoi. Est-ce que là, on est à un niveau où... c'est l'humanisation de la situation qui compte ? Ben oui, on est psychanalyste. Voilà. C'est ce que dit l'Alexander Fils, hein. Lui, alors, il est borné là-dessus, hein. On n'est pas autre chose que ça. Parce que c'est pas... C'est moins de l'homme, de l'humain, puisqu'on est dans l'inhumain. C'est du sujet. C'est du sujet. Un sujet, c'est toujours dans l'entre-deux. C'est pas un être qu'on va transformer de choses en humain. C'est pas ça. C'est pas... Il lui a raconté des salades. Il est bien joli, il est bien gentil. C'est pas ça. Quand il dit qu'il va être adopté, c'est-à-dire qu'il ouvre du futur, là où le temps ne bouge pas. Et c'est là qu'on est dans les principes de Salmane, qui, en 14, en 17, a annoncé quatre principes pour la psychiatrie de guerre. La proximité. Elle observe en respirant avec elle. Elle aurait pu ne pas s'y coller, hein. Parce que c'est une femme très rébarbative. Deuxièmement, l'immédiateté. Il faut être dans l'instant. Je n'ai pas Philippine de Paras. On va aller voir le passé. Dans l'instant, très vite. Troisièmement, l'espoir. Expectantie, en anglais. C'est pas l'expectative. Ça veut dire ouvrir le futur. Et quatrièmement, pas de jargon. Alors là, ici, les gens, ils auraient dit mal. Pas de jargon. Simplicité. Cette jeune, elle a mis en place ces quatre principes qui étaient énoncés pour la psychiatrie de guerre en 14, enfin en 17, à l'arrivée des Américains. Et qui a fait un exil. Enfin, on parle, il n'y a pas que les anglo-sexes. Frida Fromm-Reichmann, elle était dans un hôpital allemand. Il y avait partout, un petit nombre, des psys. Sauf, vous savez où ? En France. Il y en a, mais pas en France. On faisait comme aujourd'hui, l'électricité. Ça, c'est deux historiens qui ont écrit récemment du Front à l'Asie 1914-1918 qui a dépoussé toutes les machins. Alors, il y avait sûrement des psys chez les brancardiers, chez le poste de soins, bien sûr qu'il y a eu... Mais officiellement, il n'y avait aucun psy pour les traumas de guerre. C'était de la réhabilitation. C'était, bien, il fallait qu'ils fassent des activités pour se réhabituer à la vie normale. Donc, ateliers... Enfin, on n'était pas... Alors, rien faire. Mais tout ça, dans le but de les réintégrer, réhabiliter. Mais il n'y avait aucun psy qui leur demandait qu'est-ce qui s'est passé. Alors qu'il y avait en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, en Hongrie, aux Etats-Unis, rien en prend. D'où la haine pour les anglo-saxons. Elle vient de là. Je pense. Parce que quand Lacan est allé voir Bion, après la bataille, lui, il a fait la fête pendant la guerre, il arrive voir ce mec qui avait grémossé pendant toute la guerre. La deuxième, moi aussi. Bion l'a regardé d'un air glacial. J'en aurais fait autant, hein. Vous voyez ce type, le gant d'Andy, qui arrive comme ça, ça vous fait marrer. Vous voyez, il n'y a pas de fou le camp. Excusez-moi. Ça me fait penser à une autre histoire de grossesse, et ce sera peut-être mon pont entre la psychanalyse et la guerre. L'autre soir, on était, il y a deux jours, à un séminaire où Radméla Ziggouris était invité. Et puis devant elle, il y avait Lucien Mélez. Et il y a trois mois, c'était Lucien Mélez qui animait un peu le séminaire avec Radméla à côté de lui. Et puis à un moment, il raconte cette histoire, c'est des histoires qui font appel à d'autres histoires où une de ses analysantes qu'il avait eues par le passé le rappelle parce qu'elle est à l'hôpital. Elle fait fausse couche sur fausse couche à cinq mois et demi de grossesse. Et puis il se rend auprès d'elle à son chevet à l'hôpital. Et puis il se remémore un peu les séances, l'analyse entre eux. Oui, Mélez se souviens. Et il lui dit, voilà quand même, j'ai une image nette de votre père. Par contre, je n'arrive pas à me souvenir de votre mère. Et elle lui dit, mais enfin, je n'ai pas de mère, je n'ai pas une mère. Et elle dit, ma mère, c'était une chèvre. Et elle raconte la présence auprès de l'animal, le fait qu'elle l'a têtée. Et lui, il dit, quel est le temps de gestation d'une chèvre ? Et elle lui répond, cinq mois et demi. Alors à ce moment-là, elle perd l'enfant pour lequel elle était hospitalisée. Mais il raconte qu'après, elle a pu poursuivre les grossesses. Et je me dis, à vous entendre et à lire vos livres à Jean-Max Gaudière et vous et tous les analystes ou même ici, tous les récits des collègues sur 40 ans de travail, c'est quand même ça qui, en tout cas, moi, m'ont appris et m'ont enseigné et on n'est plus les mêmes une fois qu'on a entendu ça. Et je me disais, et Lucien et Ranmila sont des enfants de la guerre. Voilà, Lucien en témoigne, Ranmila aussi, dans ses textes, notamment à l'école de la rue. Et vous parliez de Léon, cet enfant que Dolto prend en cure en 1942. Et du coup, j'ai relu le... Je ne sais pas si on dit le cas, je ne sais pas comment on nommait ça. Je ne sais pas si on dit Et du coup, c'est dans l'image inconsciente du corps. C'est quand même extrêmement intéressant. Et voilà, que je vois qu'à la troisième ligne de l'ouverture du livre, elle dit qu'elle doit tout à Sophie Morgenstern et elle nomme son suicide en 1940 à l'arrivée de la Gestapo. Et je me dis, je n'ai pas fait dans ce cas. Troisième ligne du livre. C'est la première histoire de Sophie Morgenstern. Et bien alors, elle venait de perdre sa fille. Elle avait été analysée par Madame Kosomnica, j'ai oublié le prénom, qui était quand même une des premières femmes psychanalystes. C'est une des premières psychanalystes. Voilà, dont on parle jamais. Et ce suicide en arrivée, quand elle est arrivée des heures. Alors, Kosomnica se suicide en 1934. Elle a été l'analyste de Morgenstern. Elle était où ? Arrière ? Elle était arrivée en France. D'où elle venait ? C'est terrible parce que c'est l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Elle est arrivée à combien ? Alors, elle est arrivée plutôt, je pense, dans les années 10. Cette femme, Kosomnica, 10, 20 en France. Elle forme, elle en analyse. Elle se suicide en combien ? Elle se suicide en 1934 et Morgenstern se suicide en 1940 à l'arrivée des Allemands, en tout cas, de la Gestapo. Elle a perdu sa fille tragiquement peu de temps avant et dans le tout, nomme tout de suite à l'ouverture de ce livre. Et je me dis, ce n'est pas rien qu'une telle œuvre pour notre travail quotidien, que ce soit auprès des adultes ou des enfants. Et sur cet enjeu, du coup, des psychanalystes dans la guerre, puisque c'est aussi ça qu'on peut entendre, la psychanalyse dans les conditions de la guerre. Je me dis que finalement, tout ce que vous présentez depuis, je ne sais pas, 40, 50 ans sur ces enjeux du transfert spécifique avec la question de la folie, ça reste, vous restez, en tout cas, pour cette génération, le point majeur de transmission pour les générations qui suivent, engagées dans un travail en psychiatrie ou ailleurs dans un travail de cabinet. Et je me demandais si du coup, cette question de l'histoire est finalement de la discipline, parce qu'à un moment, vous dites, vous racontez cette scène où un patient vous pose la question à l'hôpital psychiatrique, ou plutôt une affirmation, vous êtes célibataire. Et vous, vous l'entendez du côté des disciplines. Et je me demandais si vous pouviez nous en dire un mot, parce que je me dis que finalement, aujourd'hui, là où on essaye de, voilà, c'est une revue d'histoire qui parle de psychanalyse, votre séminaire conjugué et convoqué plein de disciplines. Mais si vous pouvez nous raconter un peu ça, ces enjeux d'articulation où finalement, c'est ce que vous avez fait un peu toute votre vie. Alors, ça, attendez, c'est des pré-montrés. Oui, oui, non, mais c'est des pré-montrés, c'est là qu'on est arrivés avec Jean-Max. Parce que, bon, avant qu'il arrive au labo, il est arrivé un peu de Touraine, interprété par Touraine, Alain Touraine, le sociologue. Et lui, moi, avant, c'est là que je m'étais partie chez les antipsychiques. Il y a 4, surtout anglais, Lane Cooper, j'allais à Kingsley Hall qui allait fermer, chez Schatzmann. Et donc, comme Touraine s'intéressait aux mouvements sociaux, parce que la société était divisée, selon lui, moi, j'étais son assistante, donc j'ai suivi son séminaire. Il y avait le niveau organisationnel, le niveau institutionnel, mais le nec plus ultra, ce sont les mouvements sociaux qui créent du nouveau, du sujet, de l'histoire. Donc, voilà, antipsychiatrie, mouvements sociaux, etc. Et puis, à un moment donné, je veux dire, c'est bien gentil de parler de l'anti. moi, je ne connais pas la police, allant dans un hôpital psychiatrique normal, pour voir les fous, pas ceux que, voilà, on sauve par l'antipsychiatrie. Donc, on rencontre vraiment sans caire, pour vrai, c'est la grande note de l'école freudienne. Sans gueuler avec Guattari, ça m'allait très bien, parce que je ne pouvais pas le saquer, Guattari. Je le trouvais hypocrite, mon Dieu. Enfin, ça, oh merde ! Je pense qu'il est mort et que je... Je vais aller en enfer. Donc, sans coeur, s'il avait une barbe, il ressemblait au capitaine à Doc, et il s'engueulait. Et je me suis dit, tiens, il doit être pas mal, ce type-là. Alors, je vais le voir, je voudrais bien aller dans un hôpital psychiatrique. Moi, je me suis dit, c'est rien de tout ça. Il me dit, avec Jean-Marc, Jean-Marc, c'était là, donner demain matin, à 5 heures du matin, je vous emmène après l'entrée. Moi, ça me dérange pas, je me lève tout. Donc, on y va, et il va nous laisser devant le truc et démerder. Donc, on nous appelait, donc la surveillante arrive, les sociologues, on vous fait passer la pausse blanche et on fait toutes les tâches infirmières, et c'est comme ça que vous allez parler avec les patients. Simplement, dès qu'on commence à parler avec les patients, on est quand même après l'entrée sur les champs de bataille de la Grande Guerre et de la guerre de 40 et de la guerre de 70. On est dans l'Aisne, département martyr en 70 et Odoin-Roseau vient me faire un livre là-dessus. Il en faut du temps. Donc moi, il me parle de la guerre, moi tout de suite, la gamine de 2 ans, elle répond. Et je m'aperçois que je ne peux pas rester sociologue. Voilà, ça commence comme ça. et alors du coup, alors tu me demandais l'histoire de... comment... Comment vous... Oui, vous prédérage... Non, alors on est à pré-montrer. Je suis à l'analyse. Pré-montrer. Donc, on ne va pas du tout dans mon bureau, d'ailleurs, il n'y en avait pas. Et donc, on s'assied à côté des patients dans la grande salle où on les trouve, à côté d'un radiateur, et on vient... Enfin, moi, en tout cas, je parle à mon nom, Jean-Marc Nébula, à l'analyse, parce qu'ils vont mieux. C'est tout. Moi, le soigner, j'aime bien. Enfin, le fureur s'en en dit, tant mieux. S'ils n'avaient pas la fureur s'en en dit, les autres, ils seraient encore dans leur lit. Et donc, il y avait la carré. Alors, la carré, j'adorais aller là. C'était une pièce carré avec des... on peut dire des chroniques depuis la guerre. qui étaient de nous, là. C'était un lieu où rien ne... Et en même temps, c'était un centre stratégique parce qu'on voyait les beaux internes, les belles internes avec leurs belles robes passer, on voyait les impirons. C'était un lieu d'observation absolument central où en apparence, il ne se passait rien. En fait, il y avait d'intenses échanges entre eux. Et donc, moi, je me mettais là, à côté. Et tout d'un coup, ouais, sociologue, c'est quoi ? C'est quoi ? Comme ça, comme si... Moi, je dis, je viens de Paris, ça s'appelle, je travaille sur les mouvements sociaux. à ces voix qui ne s'adressaient pas à moi, mais qui étaient... Je parle. Il y en a un qui me sort. Pour moi, c'est une interprétation. Ah, vous êtes célibataire. Oui. Et je me suis dit, bingo. Parce que, qu'est-ce que c'est que les séances sociales ? Vous observez les gens. Vous êtes célibataire au sens du rapport. Ça change, les historiens. Mais du rapport, vous n'entretenez pas de rapport avec eux. Sauf que maintenant, ça y est, c'est reparti. Mais à l'époque, non. Maintenant, c'est le sociologue dont ça recherche et qui a amené. Bon, il s'interroge maintenant. Mais à l'époque, pas du tout. Il fallait être dans l'objectivité scientifique. On imitait les sciences dures. Sauf que même dans les sciences dures, il avait eu l'idée de la relativité par un rêve. Même dans les sciences dures, des gens comme Schrödinger ou autres, ils savent qu'il y a des sujets. Mais, on n'a pas. Et il m'a fait, voilà. Et donc, cette réflexion, je me suis dit, ben voilà, si je continue à faire la sociologue ou l'analyste neutre et bienveillante, c'est-à-dire surtout pas m'impliquer, surtout pas, surtout pas, ben, je suis célibataire. C'est comme ça que je l'ai compris. Voilà. Je voulais dire un petit mot pour vous. Alors, Léon, attends, Léon, parce qu'il faut l'en dire. Léon, c'est un petit garçon juif, donc il n'a pas froid aux yeux. Dolto, il n'a pas froid aux yeux. C'est ça que je voulais parler parce que c'est quand même pas rien que Dolto, venant d'une famille action française antisémite, fasse ce retournement et qu'elle soit dans la guerre à analyser un enfant juif et à se revendiquer de Sophie Morgenstein. C'est-à-dire quand même qu'il y a quelque chose chez elle, alors qu'on lui a beaucoup reproché ses côtés réacs, etc., qui tenait à sa famille. Il y a quelque chose chez elle qui surgit à ce moment-là dans ses rencontres. Dolto, sa mère, elle a perdu une soeur et sa mère lui a quand même dit c'est dommage que ce soit pas toi, que c'est morte. Bon, ça, c'est... Sur ses classes, quoi. Quand même. Et donc, ben oui, on n'est pas déterminé. Et donc, le Léon, il est attaché à une chaise dans un... l'atelier clandestin de ses parents juifs et donc, qu'est-ce qu'elle fait Dolto ? C'est sa génie Dolto. Depuis qu'elle a six ans. Elle parle à la chaise. Elle dit à la chaise, merci. Merci de tenir cette famille en sécurité. Merci, grâce à toi, etc. Je ne sais plus, il faut oublier le cas. Moi, là, j'invente. Comment va la chaise ? Elle demande à l'enfant comment va la chaise ? Donc, le gars, une fois que la chaise est contente, il peut se lever. Et c'est ce qu'il fait. Une fois que la chaise a été remercie. C'est-à-dire, c'est aussi le côté de Dolto, moi, que j'aime bien, qui est assez réjouissant. C'est-à-dire, moi, je me souviens quand j'étais contente, moi, je suis là chez une chambre de sautière. Comment ? Mais tu ne vois pas toutes les attances. Moi, je déteste qu'on mette le moral à zéro. Et donc, c'est une sorte de pouvoir sur autrui que de t'enfoncer, t'enfoncer, t'enfoncer. Et Dolto, elle n'a pas ce côté-là. C'est peut-être ça qu'on dit. C'est réac. Parce qu'elle réagit au malheur. Je voulais juste reprendre sur ces échanges à Span, à la maison Freud. ce sont quand même des thérapeutes en zone de guerre, eux-mêmes pris dans la guerre. pour les vêtements, ils ont la trouille. Voilà. Et je me dis, mais effectivement, je ne suis pas allé sur les conférences, mais alors, oui, j'appelle ça des conférences, mais enfin, sur les visios, sur les discussions. Vas-y. Est-ce que oui, mais est-ce que la prise, enfin, témoigner, enfin, est-ce que effectivement, ils parlent ou ils témoignent ? La question est là. Dans quelle position sont-ils au cours de ces... Ça dépend. Voilà. Ça dépend. Il y en a une. Je ne me souviens plus de l'histoire, mais il y a une fille, je ne sais plus l'histoire, et qui nous dit qu'est-ce que je dois faire. Mais ils ne disent pas tout ça. Chaque séance est différente. On ne sait jamais à quoi ça nous attend. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils sont là sous la caméra et tout le monde, le monde entier, c'est comme vous dites, les regards. Et là, je me dis, c'est une position qui est quand même... Oui, donc ils choisissent ce qu'ils vont dire. Bien sûr, ils ne vont pas dire... Ils ne savent ça. Mais ils veulent témoigner. C'est toujours le truc à l'aube, à l'aube, ça. C'est très important, ça. Non pas témoigner comme ça comme on témoigne objectivement. L'événement s'en témoigne. Et c'est en direct ? C'est comme... Non, c'est-à-dire... Oui, c'est en direct pendant que ça se passe. Les gens s'inscrivent. Vous pouvez très bien prendre le lien le 18 avril. C'est vrai que ce n'est pas rien. Vous branchez, vous direct. C'est pas rien de s'exposer à un public qu'on ne connaît pas, quand même pas. C'est vrai. la question que vous posez ici, c'est... Je n'y avais pas pensé, mais au fond, il s'exclose pas seulement à toi, il y a quelques psychanalystes mais à tous ceux qui arrivent le zoom. C'est pas rien. Simplement, c'est aussi résister à la propagande de Poutine. C'est quand même une parole libre. Il sort des frontières. Il sort des frontières. C'est comme Radio L'Ouble. Mais témoigner de la psychologie de leur travail et de la population en temps de guerre, aussi directement, je trouve que l'exercice est quand même particulièrement délicat. Oui. Parce que la guerre est aussi une guerre psychologique. C'est justement pour ça. Voilà. Et il montre comment la guerre psychologiste qui consiste à te rendre complètement terrifié, en fait, ça, on voit d'ailleurs les populations civiles ici, à la terreur. Ils ne sont pas sous les bancs, mais alors ils sont terrifiés à l'idée de ce qu'ils passent. Là-bas, ça fait partie du jeu de terrifié. Oui. C'est quand même ça, le truc. Eh bien, c'est à l'encontre. Et en fait, ils témoignent de quoi ? Ils témoignent d'un rapport. Ils témoignent, non pas de ce cas-là, etc., de leur évolution à eux pendant que... Et combien ça les... Comment tous ces gens terrifiés, ou est-ce que c'est de ça qu'il s'agit, reprennent vite et l'un d'eux se met à s'occuper des autres soldats ? Ça ne les dit pas, le danger. Si, c'est pour ça qu'il y a des trucs qu'il faut... Bien sûr. On n'a pas entendu les idées. Si, ça les met en danger, mais bien sûr qu'il y a des... C'est encore pire de mourir sur une bande, parce que ça... ça pleut, quand même. Bien sûr qu'il y a des... Tu veux dire que les Russes peuvent regarder le zoom ? Bien sûr qu'on le sait. Oui, bien sûr. Ça, c'est évident. De l'impérieur, je pense. Oui, il y a une histoire. Qu'est-ce que tu veux dire, Est-ce que... Ça peut peut-être les mettre en danger de leur propre régime un gouvernement en temps de guerre ? Ce n'est pas un gouvernement. Oui, mais bon, pour l'instant. Mais il y a une fille qui est historienne d'ailleurs et qui passe à peu près 7 mois dans un abri. Elle pense qu'il va y rester toute sa vie. C'est une fille qui avait été très malade jeune et donc elle était championne de karaté, elle était historienne. Enfin, une fille qui se battait mais elle est là dans son abri. Elle pense que ça va mourir là. Et tout d'un coup, on vient les délivrer. Alors, elle, elle sait que l'Ukrainien qui leur parle en ukrainien est un collabo. Et qu'il ne faut surtout pas sortir. Ah oui, oui. Ce genre de truc, quand tu dis qu'il y a du danger, il y a des collabos. Il n'y en avait pas de manière, hein ? On savait qui c'était d'ailleurs. Il y a des gens qui viennent te faire des mamours et qui, en fait, vont te dénoncer. Oui, donc, cette dimension du péril, effectivement... En toile de fond. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est important de faire ressortir, s'exposer. C'est pas seulement s'exposer comme ici, nous exposons ou des patients s'exposent et on les rencontre. C'est qu'il y a aussi ce péril extrême des collabos et puis des ennemis qui peuvent effectivement écouter. Effectivement, mais ces conditions extrêmes peuvent nous enseigner sur ce qu'on peut faire en tant que pluriel et relatif. Oui, tout à fait. Bon, il y a peut-être des gens qui voudraient poser des questions. Oui, je veux dire. Oui. Alors, j'aimerais revenir, en fait, sur le témoin passionné d'événements sans témoin parce que je suis tombé sur une citation de Ferenzi où il dit que Freud, lorsqu'il a découvert que les hystériques « mentaient », entre guillemets, c'est ça qu'il avait complètement détourné en fait de la pratique clinique. C'est à ce moment-là qu'il s'est dit « je ne veux plus leur faire confiance » et qu'il s'est mis dans la médecine expérimentale, dans le fait d'être dans la théorie et de complètement se débarrasser de ça. Et je me disais « est-ce que du coup la caractéristique de thérapeute que vous décrivez, c'est peut-être beaucoup trop simple comme je vais le dire, mais d'aimer des patients en fait, tout simplement. Et est-ce que c'est... » Moi, j'ai des tests. À part moment. Quand tout va bien et que je me fais comme la semaine dernière, il y a deux fois. Mais gueulez-tu au téléphone parce que justement tout allait bien. Donc, ça y est, maintenant, c'est le moment où ça va se jouer. Donc là, je déteste, non pas la personne, mais ce qu'il m'est fait à ce moment-là. Et je me dis « c'est un moment crucial. Il faut qu'on s'en sorte. Parce qu'elle attaque en moi une instance sans foi ni loi. Je reviens à ça. Et donc, tu dis « aimer les patients, quand on arrive à affronter Staline, Hitler, ou je ne sais pas, n'importe quel pervers, enfin, même pas pervers, mais enfin, totalitaire, tu n'es pas dans l'amour. » Je faisais le lien parce que je me dis comment est-ce qu'on peut se passionner pour les patients lorsqu'ils nous font vivre ça. en fait. Il faut aimer la bagarre. Ah, voilà. Il y a aussi quand même, il y a aimer la bagarre et puis il y a quand même ce désir que tu transmets de la justesse d'une position et quand même d'arriver à ce qu'il y a fait, à produire ce surgissement. Et je trouve qu'à chaque fois que quelque chose surgit dans les cures, je ne vois pas pourquoi on continuerait ce métier s'il n'y a pas ces moments de surgissement malgré... Et c'est effectivement ce n'est pas du côté de j'aime mes patients ou je les déteste. C'est effectivement que malgré les difficultés, il peut y avoir des moments qui sont extrêmement... Est-ce que c'est une jouissance ? Oui. Non. Mais je ne sais pas comment appeler ça. C'est un bonheur. Un bonheur. C'est un heureux. Alors là, je me sens que ça a été mieux. Sinon, pourquoi faire ce métier, quoi ? Jubilation. Jubilation, voilà. Voilà. Oui, tout à fait. Et c'est des choses importantes à dire, ça. Oui. Parce que sinon, on serait du côté effectivement du marasme ou de l'amour. Bien sûr. Alors, ce n'est pas ça la question. On les aime bien quand même. Moi, je les aime bien en tout cas. Bien sûr. Sinon, je n'allais pas au boulot le matin. Je sais bien. Tu les aimes bien. Mais tu sais qu'il y a des moments critiques où tout d'un coup, tu te demandes ce que tu fous là et puis tu n'aimes pas trop ce qui se passe. Et puis eux, avec. parce que quand ils deviennent violents des fois, donc tu n'as pas à les aimer quand ils sont violents. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est contre quoi vous vous battez ensemble. Et donc, c'est cet amour-là. Alors là, tiens, je vais faire un petit truc. Il me permet de faire une petite chanson. C'est la filia où l'amour des compagnons de combat, ce qui lie où on est plus que quelqu'un me disait plus qu'une relation parentale, c'est cette sorte d'entente à la vie et à la mort. C'est ce lien-là dont il s'agit. Tu vois ? Donc, c'est la grosse ça se décline sous bien des aspects, tu vois ? Et là, c'est ce qu'il y a entre les... Oui, hommes ou femmes. Ce n'est pas une question de compagnons d'armes, masculins, etc. C'est ce qui soudent. Les infirmières dont j'ai témoigné, c'était ça. Alors, c'est quoi ? Oui, le mot amour, il est vaste. Mais dans le livre, justement, la voie du soin en contexte traumatique, donc, vous recueillez les récits et témoignages de soignantes et d'un soignant anesthésiste, réanimateur et infirmière au moment de l'épidémie COVID qui raconte le début, l'annonce du confinement, de l'épidémie, etc. et moi, ce que je trouve extrêmement, extrêmement précieux que vous nous l'aviez présenté à Rince il y a deux ans au colloque de la Crier, à l'époque, je n'avais pas le livre, entre temps, je l'ai lu, c'est tous ces gestes que les soignants, soignantes déploient pour justement rester vivants et vivantes et notamment cette médecin qui va coiffer cette patiente dans le coma parce que la chevelure est pleine d'omis, de choses, voilà, et elle-même a des cheveux, enfin, elle se reconnaît, voilà, il y a comme ça d'identification et avec deux infirmières ou une infirmière et une aide-soignante, elles vont prendre soin de ses cheveux et elle restera. Elle fait toute seule, les infirmières ne peuvent pas faire des cheveux comme ça. Justement, les infirmières, l'une est de Guyane, l'anesthésiste, elle est de Guyane et l'autre, elle est martiniquaise ou, enfin, elle est du Caraïbes. Donc, elle sort du coma. C'est au moment où elle sort parce que pendant tout un temps, on regarde les chiffres, on ne sait pas comment ça tourne et c'est ça qu'elle raconte. Puis tout d'un coup, brutalement, ils en sortent. C'était ça, on ne sait jamais pourquoi, c'était toujours brutal. Donc, ça y est, elle est sortie. Mais là, donc, cette petite niance, c'est que les infirmières ne peuvent pas, ne savent pas quoi faire. Donc, elle ramène ses produits à elle de chez elle. Et pendant deux heures dans la chambre, elle va, elle, savoir comment faire avec. Si bien que tout le service, elle arrive en se marrant, en se bidonnant, la médecin, elle est de l'héritage qui est coiffeuse. et d'ailleurs, elle raconte avant ça un truc intéressant, c'est qu'elle sort du coma, elle connaît leur voix et en même temps, elle leur, ben voilà, on vient à cette situation et les engueulent qu'elles étaient tellement toutes seules et se sont jamais occupées d'elle. Donc, elle leur fait subir exactement cette situation hors norme où elle était complètement à l'abandon sans personne. Seulement les trucs à quoi elle est branchée, les constantes, voilà. Et c'est elle qui prenne pour ça. Et après, donc, elle sort notre jolie patiente, notre belle patiente. la renaissance, c'est comme une naissance. Voilà, c'est une naissance. C'est toujours terrible. Mais il y a aussi ce truc, oh ben non, je regarde, j'aime beaucoup cette blague. Il y en a une deuxième de blague. Ça, c'est une infirmière, très prume sautière d'ailleurs. Elles sont deux, il y a le malgache qui est une vraie maman mais l'autre, et comment ça s'appelle le truc ? La machine. La machine. Sur quoi ils sont branchés ? Là, pour donner le coup. Oui. Le respirateur. Il fait boum, 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 le respirateur. Donc, voilà, c'est dangereux si ça fait ça trop longtemps. Donc, comme elle dit, elle essaye de bidouiller. Et d'ailleurs, elle m'a fait relever le mot bidouiller. Dans le bouquin, il n'y a pas du coup de mettre un mot plus noble. Et elle essaye de bidouiller, il n'y arrive pas, donc c'est dangereux parce que comme elle dit, c'est long. elle se met à dire à ce gars qui est complètement dans le coltard, monsieur machin. Elle se souvenait de son nom. Vous m'arrêtez, c'est complètement fou, vous m'arrêtez cette machine et je vous paye un verre à la sortie. Et la machine s'arrête. Alors, tout le service arrive en se bidonnant parce qu'il y a des côtés communiques dans ces moments. C'est ça qu'on oublie toujours. C'est la joie. C'est la joie. On oublie toujours le côté joyeux et communique dans ces moments extrêmes. Alors, voilà. chacun peut intervenir. J'accuse. Il y a quelque chose concernant... parce qu'il y a raconté que quelqu'un avait parlé dans la langue maternelle de la personne qui parlait russe, etc. Et ce qui se passe, c'est que là-bas, il y a, je ne sais plus combien, mais entre 6 et 7 langues autour de Dakar. Et il y avait, chaque fois que quelqu'un est admis dans l'hôpital, il y avait une grande assangrée où la personne qui venait parlait de ce qu'il n'a pas dans sa vie et pourquoi elle est là, etc. Pourquoi elle est venue ou pourquoi elle est là. Et il y avait une traduction dans toutes les langues, autant il y avait de personnes qui parlaient une autre langue. Il faut dire que là-bas, dans les anciennes colonies, mais surtout au Sénégal, ça fait très longtemps que les Français sont au Sénégal, il y a au moins trois langues que tout le monde parle. Tout le monde parle la langue des personnes qui, ça s'appelle comment, la langue qu'on parle à la maison. Et puis, il y a la langue qui est le Wolof qu'on parle partout. Et puis, depuis qu'il y a les Français, il y a le Français qu'on ailleurs, on apprend à l'école. Et donc, la personne parlait de ce qui lui arrive et c'était reparlé, transmis dans toutes les langues des présents ici-là. Chacun qui connaissait une des autres langues pouvait raconter dans sa langue locale ce que venait de dire la personne. si bien que la personne au moins, au moins, il y avait trois personnes qui re-racontaient ce qu'avait dit le patient. Donc, il y avait quelque chose là qui faisait que cette personne qui était donc enfermée, comme on est tous un peu enfermés dans notre langue, était dans cette situation d'entendre son histoire de plusieurs façons. Et c'était véritablement quelque chose qui apparaissait comme quelque chose de tout à fait thérapeutique parce que véritablement la personne pouvait donc sortir un petit peu de sa langue pour essayer de comprendre en distance qu'est-ce qui lui arrive. Et je pense que c'est bien dommage en France d'ailleurs qu'on ait mis avec telle volonté de ne pas faire parler que le français. Moi, j'ai vu par exemple quand j'étais à côté de Bois, il y avait quelque chose que moi j'entendais comme étant pas véritablement le français mais qui n'était pas non plus véritablement une langue mal parlée. C'était une langue comment on la parle ici. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de différence parce que ça reste du français. C'est-à-dire que moi je comprenais parce que c'était pas la langue du coin qu'on la parle. On parle en Sologne qu'on parlait il y a je sais pas 50 ans, 100 ans en Sologne. et je crois que c'est tout à fait important de ne pas se mettre dans une situation où on est enfermé dans une langue parce que je crois qu'effectivement excusez-moi pour effectivement je sais pas si j'ai remarqué c'est un virus à ce moment. D'ailleurs vous voyez comment je suis pris moi-même dans ce qu'on entend à la radio. Écoutez bien ce qui se passe à la radio quelqu'un qui vient de parler de quelque chose il y a une chance il y a 1000 chances sur 100 si on peut dire ça qu'il dise effectivement à un moment où il parle. Et je pense que c'est tout à fait important qu'il y ait une possibilité de se mettre à côté de ce que la langue nous oblige à dire. Et qu'à ce moment-là on apprend quelque chose de soi qu'on ne sait pas dire et qui tout d'un coup fait le sens. C'est très juste. C'est très juste. C'est très juste. Et c'est pas riant d'ailleurs que ce soit la langue anglaise enfin que ce soit encore une fois l'histoire et trauma d'abord aux Etats-Unis que vous l'écriviez et que ensuite grâce à Annie Fourmentel ce soit publié chez Stock et c'était un peu la même chose que racontait Radmila Ziggouris c'est-à-dire d'abord bah oui cette traduction et tu le redisais à une formation à Marseille qu'on avait faite ça revient par l'étranger et ça c'est... Oui Mais aussi dans ce que vous dites enfin je sais pas dans c'est le niveau de langue il y a le côté d'oral quand on a les intonations quand on n'accentue pas pareil moi je me souviens quand j'ai dû faire des études académiques j'avais beaucoup de mal avec le fait de parler comme ça avec des périodes enfin une scansion grammaticale on vous entend on vous entend le dire oui et ça me faisait ça me terrifiait j'avais je connaissais pas la psychanalyse à l'époque moi je rendais copie blanche je rendais j'arrivais pas pourtant j'essayais mais le fait que ce soit une langue qu'on parlait pas chez moi mais on parlait français c'était même pas un accent une fois je parlais dans un truc pour sur muet parce que dans mon bureau à l'école des hautes études j'étais avec Mottès celui qui a beaucoup travaillé sur la langue des sourds des signes et il m'invitait donc un jour j'étais là et il y avait une souris elle avait de l'oreille celle-là une traductrice pour les sourds qui me dit vous vous avez un accent suisse ben oui c'est la seule qui avait repéré ça mais il y a des accents il y a des intonations qu'il fallait vraiment tuer et vous avez raison c'est pas que ça s'entend quand même dans le maghreb par exemple il y a la langue parlait à la maison l'arabe parlait à la maison l'arabe qui n'est pas l'arabe parlait à la télévision et pour des patients maghrébins moi je parle pas l'arabe mais quand le mot leur vient en arabe je leur demande de le dire dans cette langue-là et c'est extrêmement important je trouve c'est effectivement cette interlangue quelques fois il se produit rien mais quelques fois effectivement il y a un surgissement parce que ce mot-là en cachait encore un autre ou tout au moins pas seulement un mot mais une réalité et ça c'est très important et je savais pas qu'à Dakar ils avaient effectivement tout ce travail de traduction moi j'entendais parler uniquement du end-up et du travail avec les guérissons traditionnelles mais c'est très intéressant effectivement cette langue intime et puis cette langue officielle il y a j'étais dans un taxi j'ai un mec il me dit devinez mon accent et effectivement c'est pas de l'arabe qu'est-ce que c'était ? ah bah j'ai du mal il me dit personne je sais cabine ah c'est pas pareil ah ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est vrai ? c'est vrai ? est-ce qu'il marche ce micro ? oui je crois c'était pas pour poser une question mais c'était parce que ça me fait penser à quelque chose en ce moment quand je traverse j'interviens comme actrice avec des on les appelle les primo-arrivants des gens qui ont vécu des traumatismes de guerre aussi et qui sont aussi traumatisés par le voyage qu'ils doivent effectuer et puis l'arrivée et aussi le traumatisme de devoir raconter cette histoire pour attester de la vérité de ce qu'ils vivent et parce qu'en fait ils sont pas au cours de théâtre parce qu'ils en ont envie ils viennent au cours de théâtre parce qu'ils se demandent si l'attestation d'avoir pratiqué un atelier théâtre peut faire un peu objet dans les dossiers pour montrer qu'ils veulent s'intégrer donc ils en ont rien à foutre de faire du théâtre et moi je me retrouve par exemple c'était hier devant 20 ans des hommes célibataires en plus je suis la seule femme ils sont en train de faire le ramadan ils ont tous entre 25 et 30 ans et enfin il faut que je fasse une situation impossible impossible c'est de l'impossible et il faut faire mais ça fait plusieurs années et que je fais ça avec passion et la question c'est toujours quel va être le sujet de l'histoire la casse parce que j'essaie de trouver le mot afghan qui veut dire histoire et qu'est-ce que c'est ça va être le récit et des fois en discutant il y a eu des années par exemple ils me racontent à l'administration qui doit raconter leur récit et qui sont face à quelqu'un derrière le bureau qui leur dit je vous crois pas vous avez même pas de selfie ou de photo vous êtes venus tout nus sans rien sans argent vous avez même pas pris une photo une vidéo de la traversée en bateau je vous crois pas et donc je leur disais que c'était dingue parce qu'ils se retrouvent à devoir être les acteurs de leur propre récit il faut que ça soit crédible en tant qu'acteur et qu'ils surajoutent à leur récit leur capacité de convaincre pour qu'en face quelque chose soit touché et décide que le dossier vaut le coup d'être retrait il faut qu'ils produisent une fiction vraie une fiction vraie et donc moi je dois en faire faire et du théâtre donc on rajoute là dessus et je me demande ça peut les aider et du coup une fois je me suis retrouvée avec une femme qui me dit mais je vais te raconter le bateau je dis bon ben je vais te faire la femme de l'administration très méchante qui ne te croit pas et donc on a transformé le bureau elle me dit imagine la mer imagine et tout d'un coup c'est la mer et elle me fait monter sur le bateau imaginaire je m'assois et elle me dit non 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 tu t'assieds pas comme ça tu cartes les jambes et elle demande à tous les autres qui ont tous vécu la traversée en bateau et tout le monde se met comme ça je suis en jupe aujourd'hui en V les uns derrière les autres et tout le monde enlève ses chaussures son t-shirt pour qu'il y ait le moins de poids possible enfin bref je me retrouve au milieu de 20 personnes qui prennent la bonbonne d'eau qui font un faux bébé il y en a qui font semblant de voir mire et l'enthousie et tout d'un coup je me retrouve au milieu du bateau pardon c'est très dénouvant je vais vous raconter et je me retrouve dans l'expérience avec tous ces gens qui ne racontent pas avec un récit mais on le vit dans le corps et j'ai dit bon ben ça c'est hyper théâtral et ça commence par imagine et là cette année vraiment il y a très peu de français c'est très compliqué et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ce film d'Antonioni qui s'appelle Blow Up vous voyez ce photographe qui a persuadé d'avoir eu un crime et qui n'est pas sûr de la véracité de ce crime dans un jardin et le film finit par le fait qu'il assiste à une scène de tennis faite par des acteurs et le tennis il n'y a pas de balle et lui il observe cette scène incrédule et il dit c'est faux et petit à petit il est impliqué dans ce jeu la balle de tennis sort du terrain la fausse balle et la caméra ne filme rien il filme un mouvement de balle et il va la ramasser et il la renvoie et je me suis dit ok on a travaillé sur un match avec 100 balles avec tous ces hommes qu'est-ce qu'on regarde ensemble à quoi on joue enfin c'est très lourd il est au fond témoin de cet événement sans témoin c'est-à-dire que grâce à tous ces c'est le corps qui est c'est le corps qui n'oublie rien et donc ce corps qui n'oublie rien du fait que vous êtes là uniquement un passionné comme vous dites pour arriver à sortir de cette sorte de il faut convaincre il y a un espace avant de chercher à convaincre exprimer pour vous et en interaction avec vous oui c'est tout à fait et que le fait qu'il vienne à ce cours de théâtre ne soit plus pour avoir le papier c'est ça mais qu'une rencontre arrive c'est ça et du désir arrive pas de moi mais du désir de faire ensemble une histoire c'est ça vous transformez la situation comment intéresser un espace où ils peuvent enfin raconter l'histoire physiquement la jouer et vous vous êtes le premier regard premier miroir j'y reviens à ça c'est l'histoire des neurones miroirs le théâtre n'est qu'une histoire d'imitation je dis toujours ça aux élèves apprendre à être un acteur c'est pas quelqu'un qui vient pour se raconter c'est quelqu'un qui d'abord observe et essaye de refaire comme un bébé qui fait un bon dégélère face au visage on limite oui sauf qu'il y en a qui n'ont pas de personne je m'étais je m'étais j'étais à paroïdia c'est pour moi le seul autre truc auquel j'appartiens auquel j'appartiens depuis depuis les années 80 c'est l'IASPS le truc fondé par Beneliti et tu continues oui oui ah oui c'est à Helsinki je vais même faire le machin plénari machin je fais moi et Perugia celui qui l'organisait c'est un italien un jeune italien enfin plus jeune que moi il connaissait bien Benedetti et il savait que j'avais un intérêt pour le neurone je ne sais pas ce que c'était moi je ne suis pas un neurologe et donc il a invité Gallese Vittorio Gallese le découvreur qu'il connaissait à côté de moi pour qu'il discute avec moi alors qu'est-ce que c'est l'histoire ça c'est dans Wikipédia vous voyez exactement je lui dis c'est faux il m'a dit oui dans Wikipédia c'est un neurologue il a voulu être psychanalyste avant il connait bien le psychanalyste il a viré un neurologue et il est en train de faire des expériences sur les neurones moteurs avec des scènes qui sont branchées sur un écran pour voir comment réagissent les neurones moteurs alors ce qu'il y a dans la télé c'est qu'à un moment donné il fait chaud il en a marre bon il ne s'occupe plus des singes il prend une glace il lèche et à ce moment là clique neuromiroir le même site alors qu'il n'y a pas d'interaction entre eux c'est que il en conclut que et bien il y a des neurones qui ont un miroir indépendamment de l'intentionnalité de faire le miroir alors je lui ai dit mais ça c'est encore ils ont fait encore une histoire pour le wikipédia il me dit oui mais ça c'est quand même il l'a découvert par hasard c'était pas une glace voilà ça faisait plus chic enfin plus sexy mettre une glace en fait il a été chercher un outil ou je ne sais pas quoi il n'avait plus de relation avec eux il a fait un geste moins joli mais enfin bon épaule alors quand il n'y a pas de miroir parce que c'est terrible un enfant qui naît et il n'y a personne qui interagit il n'y a pas de miroir et ça arrive et vous si vous n'étiez pas là tout cette traversée comme ça tout le monde s'en fout et puis pas méchamment tout le monde a autre chose à faire que de s'intéresser à comment étaient les jambes sur les mecs qui sont dans le bateau donc vous vous servez de premier miroir et c'est ça qui permet et d'où le passionné passionné parce que c'est pas uniquement que vous faites avec distance bon je vais vous faire vous ne leur offrez pas un reflet comme ça c'est en y allant de vous même en montant sur le bateau et puis tout à l'heure vous avez parlé de l'excitation de l'image de l'horreur et c'est aussi éthique de faire la représentation du spectacle de ça est-ce qu'on va faire en haut regarder ce qu'ils ont vécu c'est exactement ça et comment son regard comment on forme éthiquement son regard exactement moi ne l'ayant pas vécu qu'est-ce qui ça va être des cobayes voilà mais c'est là parce que effectivement peut-être que effectivement c'est toi qui anime cet atelier mais est-ce que là le jeu de miroir est-ce que le miroir là justement se je ne vais pas dire se diffracte mais se répartit sur autant des participants dont toi de cet atelier je crois que là je pense que vous êtes plutôt dans un miroir je ne sais pas comment le dire mais à plusieurs plutôt oui oui d'accord oui d'accord mais oui mais en même temps ça serait le berbain voilà il y a une réberbare ça me paraît ça me paraît quand même extrêmement important tout ce qui vient de circuler sur la question de l'image et puis de l'imaginaire et la manière dont nous avons à travailler effectivement avec ça mais aussi avec le corps et le geste et c'est des notions que nous avons pratiquées et apprises avec toi et avec d'autres mais effectivement que tu nous as transmises c'est effectivement je le redis au passage et alors tu redécouvres ça dans l'art dramatique on voit que ces choses là tiennent pas seulement à la situation psychothérapique mais tiennent effectivement à la mise en relation avec autrui et des personnes qui confrontent dans des situations extrêmes quelquefois ça peut se passer avec une comédienne ce moment de respliquer de réalisation ou de pouvoir être vu dans le regard de l'autre ça c'est très important qu'on travaille à l'hôpital on est en néonate en réanimation en psychiatrie qu'il y ait quelques autres qui se soucient effectivement qui se soucient quand tu viens de parler y compris corporellement ce n'est pas une imitation c'est une représentation ben oui c'est pas du mimétisme oui pas seulement bon il est 6h10 bientôt peut-être on va avoir un petit coup mais oui ah ça c'est le bon moment et merci beaucoup Françoise pour tout ce que tu nous as apporté bon on repart un coup ouais